Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous les amis Je bafouille car je suis ému Il y a énormément de monde, énormément de bruit Bienvenue dans la cuisine Vous avez vu mes invités ? Presque mon frère jumeau quand on travaille à la first team Le théâtre qui a passé littéralement les derniers moments avec vous AlphaCast qui vient de nous rejoindre, merci beaucoup d'être là Avec plaisir, bonsoir Je suis un peu ému Je suis un peu ému mais on en parlera juste après l'instant Pierre Belmar, vous le savez Les amis, on remercie bien entendu notre sponsor Tefal Sans qui nous ne pourrions pas travailler ici Et qui nous fournit un magnifique équipement Les fameuses poêles ingénieux Vous savez avec les manches clipsables Les 3F, le feu, le four, le frigo Le hachoir 5 secondes qui se démarre comme une vieille mobilette Et bien entendu les 20% de remise sur les produits Que vous pouvez trouver dans une sélection grâce au chat Voilà, vous avez tout ça, un giveaway qui vous permettra de gagner tout un tas de magnifiques produits Notre partenaire, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la teuf Et ce soir, ça va cuisiner Witcher Ça va cuisiner Witcher C'est pour ça qu'on a porté un coup ici Afin de définir le menu Vous devrez vous battre au couteau Allez ! Le réflexe, le mec était déjà dessus Tu savais mon huile On est bon, on est bon Basiquement, j'ai besoin de connaître Votre niveau de pratique culinaire Alors moi, j'ai fait 2 jours de formation pour un film Très bien Et c'est 2 jours de formation quoi Mais qu'est-ce que t'as appris ? J'ai appui à émincer J'ai appris à faire des chouquettes J'ai vu le petit geste Tu vois que t'as bien appris Regarde, tu vois ce livre-là Refait d'apprendre J'aimerais apprendre On va te montrer ça Basiquement, toi tu cuisines pas tant que ça Moi, j'ai une grosse pratique sur l'ingérer Ok, attends Un peu comme nous Très bonne pratique Mais sinon, niveau cuisine En fait, quand je me fais à manger C'est vraiment pour faire du diététique et du light Tu manges ? Ah oui, très bien Je mange efficace Tu manges pour te nourrir Je mange pour me nourrir bien Ah bah ça c'est bien Mais quand je veux faire manger C'est pour que ce soit sain Donc c'est de la poêlée de légumes De légumes de Méditerranée Voilà, on est dans le sud Très bien, ok, ok Très bien, j'entends, j'entends Mais moi ça me rassure Très bonne pratique de l'ingestion Mais voilà Dans le tchat, bien entendu Vous n'oubliez pas que vous pouvez parfaitement Poser des questions Revenir dessus Si vous avez des leçons à donner Gardez-les parce qu'on s'en fout Moi je suis chaud Moi je suis chaud Attends, je suis là pour ça Ah pardon, oui Après, si tu veux des consultants Écoupis-tu peut Je vous aime Ne l'oubliez pas Bon, alors, aujourd'hui on va faire Trois recettes On va tenter de faire trois recettes La première, c'est une chaudrée Déjà une ? Oui, voilà Non mais si, je suis là pour ça À un moment donné Vous allez discuter Faire des malins Vous allez passer 25 minutes À éplucher des patates Et il y a un gars là Qui va être là dans tous les sons C'est lui Je suis là pour le support Ok Voilà, on va faire Donc on va tenter Une chaudrée d'écrevisses Comme dans justement la mission Donc tu sais, il y a un add-on Tu sais, parce que je vois Un tas coupe de cheveux Qui a une volonté capillaire C'est purement hasard Je suis, il faut que vous sachiez Que je suis envieux Parce que moi ça se... Ah Les cheveux, moi c'est À chaque douche Ils te disent au revoir dans le siphon Salut mon pote Salut Là j'ai un peu laissé repousser Mais l'été dernier J'étais tellement en seum J'ai rasé complet Tu sais, en mode C'est pas vous qui partez C'est moi qui vous viens C'est moi qui tourne Voilà, c'est exactement ça Non, basiquement À Toussaint Donc dans Blood & Wine Il y a une mission Je crois qu'elle s'appelle La quête de la clé mystérieuse Mais je peux me tromper Où on trouve des livres de cuisine Et des recettes Écrits par le fameux chef Ramsès Gorton Ceux qui ont la rêve Warren, oui je l'ai J'ai la rêve Voilà, tu l'as Tu l'as, voilà Et du coup Il y a le crayfish Chowder Donc la chauderie D'écrevisse Nous, on n'a pas trouvé D'écrevisse Parce que même si Mon super régisseur Guillaume Me fait des courses Aux petits oignons Il m'a dit Là j'ai pas Je t'ai pris de la langoustine Donc on va faire pareil C'est un bouillon Aromatique Ça dépend Ça se mange très très bien Tu verras Ensuite on va se faire La potée de Blaviken En façon boucherie Le boucher de Blaviken Vous avez la ref C'est bien ça Très très belle scène D'ailleurs Coréographie Je sais pas Incroyable la Corée Ça a été un entraînement Sur plusieurs semaines Oui oui On l'a galéré un peu Avec les pieds de main Tu t'es rendu compte Que peut-être La tenir à l'envers N'avait aucun sens Mais que c'était classe Mais c'est stylé C'est vrai que la Corée De ce fight est insane Elle est insane Alors elle a été totalement Décriée par tous les maîtres d'armes Qui l'ont regardé en mode Mais personne ne se bat comme ça Et t'as envie d'en dire On s'en fout On s'en fout C'est cool On s'en fout C'est cool Donc basiquement On va penser Choux vert Pommes de terre Carottes Des légumes Qui vont mijoter dans un bon bouillon Avec de la bonne saucisse De la bonne saucisse fumée De la saucisse au couteau Et du lard J'ai dit Et en dessert On va se faire Le fameux Pain aux épices Et au miel Pareil Blood and wine Toussaint Tout ça Vous allez voir On va travailler ça On s'est bien mangé à Toussaint Normalement On s'est bien mangé à Toussaint Moi ça va beaucoup plus pour ça Tu sais que je joue au jeu Dans l'espoir d'y trouver Un univers étendu culinaire Et là j'étais servi En référence à la France Toussaint Forcément on mange bien Oui forcément On mange bien qu'à Vélène C'est pas difficile en même temps Vélène il approche les jambons Au poutre et les gens Alors le clan Pichon au fourneau Les mecs sont en place Les mecs sont en place Je tiens aussi à remercier Toute l'équipe La régie Bien entendu Je fais ça maintenant Parce que j'y pense La prod qui m'aide Et qui met le runner De l'émission Accroché au mur Vous ne le voyez pas Il faut savoir que ce runner C'est un petit peu Toutes les étapes De notre émission Alors je n'arrive pas à lire D'autant que je ne l'ai pas rempli Il est donc imprimé Mais il ne sert à rien On est d'accord que déjà Les recettes d'aujourd'hui C'est des trucs que tu n'as jamais fait Alors en plus si le runner est vide On est dans la merde C'est moi qui suis censé le remplir Tu vois les mecs Je leur ai dit Vous pouvez imprimer le runner Puis après Ça va Et les gens T'inquiète On est sur le Le plan runner Le plan runner de fou Gros plan runner Merci Merci pour les rires Merci pour les rires On l'avait rire en liste Je suis mort C'est Friends ici On l'a dit J'ai senti un accès de concentration On va commencer par le pain d'épices Le pain d'épices Le pain d'épices On y va On y va La petite liste des ingrédients Pour le pain d'épices Un autre runner C'est le runner pain d'épices Ça c'est la liste de course C'est totalement la liste de course Qui veut s'y coller En premier Moi je suis chaud Tu nous as dit Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Justement Les ingrédients sont derrière vous Moi la pâtisserie J'ai de l'expérience en muffins En vrai On ne va pas faire un vrai pain d'épices On va faire un pain d'épices Les pâtissiers généralement Quand ils feintent Ils disent comme un Comme un cake aux épices Donc on va faire un 4 quart Plein d'épices Et de miel Un peu plus de ça C'est pareil Je vais me laver les mains Si vous ne vous êtes pas Laver les mains Je vous demande de le faire Vu les gens qu'il y a là-bas Il faut se laver les mains Il faut se laver les mains J'ai entendu la régie Qui a mis un rire là Non non Je refuse d'être traité comme ça Je viens pas souvent C'est pas pour ça Non t'inquiète pas Alors Je vous sors tout ça Il va nous falloir Bonsoir mon bon ami De la farine de blé De la farine de châtaigne La farine de châtaigne Ouais Alors c'est quoi la différence Concrètement entre les deux La farine de blé Tu vois comment c'est foutu Ouais Le blé Les graines Le mou Tout ça Farine de châtaignier C'est à cette première question Qu'il me feinte Je sais strictement pas Comment elle est faite Donc je pense que c'est de la châtaigne Qu'on va moudre Tout bêtement J'en ai l'août Le poids J'ai vu d'une ferme Et puis La farine de châtaigne Je sais pas ce que c'est Je pense c'est littéralement C'est littéralement ça Un substitut Non non mais c'est C'est quoi qui sent comme ça Alors qui sent C'est parce que j'ai lancé Un petit bouillon de légumes Ah oui des légumes Je vais me laver J'étais en train de me dire Merde c'est en train de me graisser Il va falloir en manger un peu Il va falloir en manger un peu Ah merde Non non il va falloir en manger un peu Alors Ouais c'est ça Il est sacrément beau gosse Alpha dis donc Eh oh les gars C'est pas comme ça Vous allez l'aider Attends je sais pas Ah si c'est moi Et de dos il est encore mieux Vous avez vu un peu la cam Voilà c'est bon Il y a un Il y a un Cache moi Ah bah là Là oui regarde Cache mon derrière Si on fait un effort Là c'est bien Si on s'y met à deux Il est même plus invité dans l'émission J'ai envie de te dire Alors On va faire la tare Je vais faire les pesées Alors Il faut se concentrer Moi je suis très très content De vous avoir Et comme dans toutes ces situations Je suis aussi très très terrifié Ça va être une grosse Ouais voilà exactement Alors regarde Ok donc nous on a ça Ça Alors tu la prends avec toi Tu l'accroches Tu la mets à ta poche de derrière Ou alors tu l'accroches Sur le côté de ton tablier A quoi ça sert ? Je l'ai montré l'autre fois Aux gars de la first team Ils ont Les mecs ils ont passé la soirée A me dire Ça c'est quand t'essuies des verres Dans un bar C'est ce que j'ai fait hier Regarde Le truc à chaud Ouais Ah Ah oui c'est Bonne J'aime bien cette tech J'aime bien cette tech Ça change revient T'en as un en rafouine ? Bah oui putain Ok J'ai enlevé mes trucs là N'hésite pas Ça va servir à rien Alors On va faire un mélange Tu peux tout mettre sur le tabouret Qui est à côté de nous On va faire un mélange Alpha est déjà perdu Puis sa question pour Gastronogui Qui suit ? Je ne suis plus la farine de châtaigne Une farine à base de châtaigne Merci Plus particulièrement riche en sucre lent Non mais si si pour le coup Elle sert à confectionner des gâteaux Crêpes pâte à tarte Voilà Donc en fait Ça sert exactement comme de la farine de blé Vraiment pareil Pourquoi j'ai voulu utiliser De la farine de châtaigne ? Parce qu'il y a un côté Un petit peu plus rustique Un petit peu plus médiéval Un peu old school à l'ancienne Le RP Jusqu'au bout C'est beau On pense RP Et tu vois Elle est d'ailleurs Même un peu plus sèche Et marronnasse Un petit peu ambrée Exactement C'est le bon mot Elle vient de la campagne Celle-là Elle vient de la campagne Elle s'est baladée sur le chemin de terre Elle a croisé la blette Elle a été ramassée Elle a croisé la blette sur le chemin Elle a croisé la blette La blette c'est quand même La manière la plus claire De se foutre de la gueule De son canasson Tout le temps Le mec change de cheval Tout le temps même blase Il ne s'emmerde pas Viens ici Alors vas-y Tu mets 150 grammes là-dedans Ouais Ted tu ne vas pas rester Oui non mais je suis bien Moi je serve Tu ne t'en vas pas en reste Du coup on vérifie 150 grammes On a le bicarbonate alimentaire Alors Ah alors Qu'est-ce donc Le bicarbonate alimentaire C'est bacon soda Comme disent nos amis Nos amis britanniques Oui ça se mange Le bicarbonate alimentaire C'est comme une poudre levante T'as tout léché là Il y a un petit 160 C'est pas grave Parce que j'ai mis 140 Je l'avais vu Je l'avais vu Et donc bien sûr J'adore Ils sont très forts Ah mais tu m'as poussé Alors ça tu m'as gardé Tu m'as poussé Oui Ce qu'on fait en fait C'est qu'on va mettre Tous les ingrédients Tous les ingrédients secs D'accord Donc on a La farine de châtaigne La farine de blé On a le bicarbonate alimentaire Qui est là Tu nous en feras Une cuillère à soupe Qu'on va prendre Ici Le moment venu Ok Toc Ensuite on va faire Notre poudre d'épices Nous-mêmes Oh cool Voilà Le miel est derrière nous Tu vas voir que c'est très très fort Attention le miel Moi je suis très très On est taquin sur le miel Attention C'est quoi taquin sur le miel ? Parce que si c'est pas du bon miel français C'est du vrai miel français bio Agriculture française C'est du miel de sapin Ah miel de sapin C'est pas mal C'est plus fort C'est très forcé C'est plus fort Moi je suis très miel de montagne J'aime beaucoup Mais je vois que tu t'y connais en miel Le miel je m'y connais assez Le miel j'ai du pas mal potassé Pour mes études Qu'est-ce que t'as fait comme études Qui t'ont formé à À BTS Tourisme Mais ça m'avait rien à voir avec Sans déconner C'est-à-dire que le mec N'aurait pas réussi dans le pitch game Alors le miel Non non mais c'est ça J'ai fait un BTS Tourisme Et en fait c'était Soutenance de fin de BTS Où j'ai créé un truc Autour de l'apiculture Et c'était très intéressant D'apprendre un petit peu Les différents types de miel Et tout Molo Il est coulant Il est coulant celui-ci Mais il faut le mélanger Parce que t'as le dur au fond Alors attends Je vais mélanger le dur Je prends ça Vas-y tu risques de renverser Pourquoi ? Parce que ça Il est assez gras Attends J'ai pas fait un truc Je m'en occupe Attention je passe devant le large Attends Regarde Je fais ça bien là Regarde Hop là je pétris Attends 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 Oh blam Oh nom de dieu Fais ça bien Oh ça m'a l'air Oh oui Fais ça bien Bernard David Tu te présentes Je te fais ça Tiens Tu vas faire la cuillère là Oh putain C'est beau Oh c'est jouissi Honnêtement Attention je repasse devant l'arbre Regarde Oh le miel qui se transforme On te voit pas passer C'est normal C'est parfait Je suis accroupite Alors Je cherche un petit hachoir Il y a un petit côté Hortoland-Maité On retrouve un peu la sensualité Le succeux derrière Je sais pas pourquoi J'ai eu un flash Est-ce que tu te trouves pas Qu'il y a un côté Maïté A chaque fois que je fais de la cuisine Moi je suis en mode Dans ma tête Il y a Maïté qui est avec moi Mais bien sûr Elle est avec ta Léda C'est ton stand C'est ton stand C'est ton stand de Jojo Qu'est-ce qu'elle devient d'ailleurs Cette petite dame Je ne sais pas Oh putain de merde De par son âge Je ne sais pas Tu veux goûter Là ça y est il est bien épais Dites donc Henri Gilles On va bouffer Avec toi On n'a même pas commencé Henri Gilles Est-ce que vous avez moyen De m'amener le fameux hachoir 5 secondes Vous réalisez On a sorti 3 ingrédients Le 3ème qui est mangeable Tête veut déjà le manger On le goûte Mais on va pas le goûter Mais si On goûte tout Mais non tu goûtes pas tout Ou non ? Ah bon ? Trois parts au pélice Attends Ah bah non mais vas-y Mais t'avis que j'ai pas pris Le bon hachoir Parce que je veux faire le malin Si c'est bon Je veux faire le malin A faire moi-même Ma poudre d'épices Ah ouais ? Mais j'ai pas vérifié avant Si on avait le matos Oh putain C'est bon Henri Gilles Vous embêtez pas C'est de la bonne Ah c'est de la bonne le miel J'aime bien les mecs disent Bah on s'en aide pas Tu peux nous réexpliquer Qu'est-ce qui chauffe là ? Alors là on fait un bouillon de légumes Pour tout à l'heure Pour gagner du temps Et là j'ai préparé de l'eau Qu'on fera chauffer Bah on va le faire dès maintenant Pourquoi ? Il y a des légumes C'est bon Tu vas manger un peu de légumes Je sais bien Je sais bien S'il faut un peu de légumes Pour faire passer la barbaque C'est important Alors il y a Fibre On va mettre de l'anis vert Qui est entier Vous pouvez tendre vos mains Si vous voulez sentir C'est le pastis ça ? Ah oui C'est oui Je réfléchis si c'est bien l'anis vert Oui oui c'est le pastaga Ok Je reconnais ce jeu Ou juste l'anis en fait L'anis faut aimer C'est pas pour tout le monde Exactement Tu vas voir qu'on va nous bien le Moi j'aime bien Avec un peu de grenadine Un pastis c'est très sympa C'est vrai ? Comment c'est vrai ? Ça s'appelle une tomate Une tomate ? Je ne commande que ça au bar Des tomates Ou un piquonbière Non non pas le piquonbière Le piquonbière j'ai l'impression De boire du peck citron C'est ce que tu fais C'est horrible Par contre une petite tomate Ou alors avec de la menthe Ça s'appelle un perroquet Un perroquet Ça c'est de la cannelle exactement Des beaux bâtons de cannelle Avec des clous de girofle Tu veux en sortir 3 ? Ça c'est ta base ça Ça c'est hardcore ça T'as mal aux dents Un clou de girofle Ça anesthésie 3 du coup ? Ouais 3 c'est bien C'est genre 25 là Bon vas-y c'est bien Et 3 Pas trop Le clou de girofle Ça vient très très vite Prendre le dessus surtout Une fois je me suis planté J'en ai mis beaucoup trop Dans ma pouillée Je n'ai pas kiffé J'étais en mode Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était pas une bonne idée A la cannelle On est généreux Ouais A la cannelle c'est la vie Est-ce qu'on va la mixer ? Oui La vanille J'aurais pensé que deux bâtons C'est une petite vanille Donc vanille Qui vient d'où ? Alors Je sais quoi ? De Zanzibar Zanzibar Voilà Oui T'as raison toi Appuie sur les trucs qui font mal Alors vous savez préparer la vanille ou pas du tout ? Il faut l'écraser non ? Alors pas nécessairement J'ai une mère guadeloupéenne Alors la vanille c'est Non non tu sais la respecter Très important Mais je te cache pas que Vu comme elle la traite Je crois pas qu'elle même la respecte des masses Elle ne la respecte pas Alors Fais attention à tes mains Oui tu l'ouvres c'est ça Tu l'ouvres en portefeuille Je peux essayer ? Bien sûr Tiens Vous êtes là pour faire ? Je l'ouvre en portefeuille Exactement Ça veut dire que tu coupes en deux Alors Vraiment le but c'est pas de la couper en deux C'est vraiment de l'ouvrir comme ça Et puis ensuite tu prends l'arrière de ton couteau Et tu presses avec la pointe D'accord Et ça se manche pur ? Pas ouf Non mais je te demande Je te demande Il m'atomise On va le goûter là comme ça Oui tu dois pouvoir forcément Tu l'ouvres Ouais et après Alors regarde Exactement Tout l'arôme il part Non 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 Voilà Tu la mets ensuite Regarde bien Une fois que tu l'as ouverte Tu prends l'arrière de ton couteau J'ai passé le mien Parce que celui-là il n'est pas fait pour Et ensuite tu presses bien Ah oui voilà T'as vraiment dit Il est pas bien Et je me souviens que ma mère m'a montré ça Mais j'avais genre 8 ans Tu vas pouvoir le faire Tiens Et ensuite on y met les bâtons C'est très très fort Ça sent très très bon d'ici Je vous le dis Comme ça ? Voilà Exactement Exactement C'est parfait Tu es aussi assidu qu'on pouvait l'imaginer Je suis là pour avoir mon stage de formation Euh ouais bah c'est ça Nous on repart avec des poils c'est ça ? Nous on part quoi ? On repart avec des poils Oui oui c'est ça Tu m'avais prévenu que tu étais venu pour le loot Ah bah oui attends Alors Oui c'est vrai que moi mon rôle dans l'équipe c'est goûteur Je vous le dis Eux ils font moi je goûte C'est le bon plan Alors T'es bon sur ça ? Il en reste encore à mettre ? Non non on est bon Ah tu mets tout dedans ? Ouais exactement Alors quel est l'intérêt de le sortir ? C'est pour que ça se diffuse mieux ? Exactement C'est exactement ça Ah tu mets aussi là ? Non non Je me sens mon doigt Tiens Tiens C'est cadeau Et là on va mixer Ça c'est un cocktail d'arômes Je te laisse mixer Ted Je vais chercher les oeufs en régie Et j'arrête tout de suite Jusqu'à ce qu'on ait une boule rotine Attends J'en bats T'es allé Et je fais ça combien de temps ? On dirait tu sais Il a dit 10 minutes 10 minutes Tu sais on dirait le dimanche matin Un connard qui met des posters dans le mur Ah putain C'est possible J'en ai un comme ça Au moment où je lance mon stream Des fois il fait ça Ah mais j'ai envie Tant qu'il débutait À 20h05 Oui Jusqu'à ce que tu aies une poudre fine C'est pas très fin là C'est pas fin là Attends Justement regarder Pas très très fin là Oh les oeufs Là il y a du Bon petit oeufs Alors regardez Il y a du copeau De l'oeuf d'agriculture biologique Là il y a du copeau ouais On va continuer ouais On va continuer Tu continues un petit peu Ça sent très très bon Ça sent bon de ouf hein Vas-y je te laisse poursuivre Ouais Ça c'est C'est sur le turbo C'est sur le turbo C'est un truc moi On nous entend bien parler C'est un truc moi Qui me fait tiquer Genre aux Etats-Unis C'est les oeufs blancs Ah oui Les oeufs blancs partout Déjà ils font Tu sais ils sont préparés Ils sont lavés aussi Ouais ouais Ils sont lavés Ils sont crêtés Et même Enfin c'est aussi Côté OGM Ils sont beaucoup prévus Bah oui clairement Tu vas ouvrir un petit bol Tu vas ouvrir le dernier tiroir Eh il y a un petit côté mobilette Quand même hein C'est le mec que j'ai envie D'ouvrir le soir à 23h Non un bol en verre Tout bêtement Bon c'est bon là Je pense que c'est pas mal Là on est bien On peut là Avec une paille Ça passe Ouais ça va aller Ça va aller Alors En Norvège aussi Tu nous casses Trois oeufs là dedans Et du coup tu pourras mettre Les coquilles ici Alors là Tu casses l'oeuf Sur la planche Pas sur le bord du bol Pourquoi donc ? Parce que l'oeuf sort du cul de la poule Et nous ils ne sont pas traités Du coup il a encore Toutes ces bactéries Tu pourras clavier Juste après Pourquoi on ne lave pas les oeufs En France Parce que quand on lave les oeufs On enlève la fine pellicule Qui imperméabilise L'intérieur de l'extérieur Donc là il est en train de toucher Alors que ça sort Ok d'accord Et on est d'accord Qu'on ne lave pas les oeufs Non on ne lave surtout pas les oeufs Parce qu'on enlève leur pellicule protectrice Si on peut éviter Que ça croque sous la dent Ça nous arrange Sachant que là La poudre T'en as surtout fait de la sûre C'est bien ? Non c'est très bien C'est mieux ? C'est très bien Non mais attends Et moi je ne critique pas les gars Je ne fais pas partie De ces gens qui se moquent Pour enseigner Loin de là Quand je me moque C'est que c'est déjà trop tard Alors tu sais que nous Le mec nous a montré Comment claquer avec une main T'en as mis combien ? Ah claquer avec une main Moi par contre je ne tente pas Il a mis les trois là T'ouvre le tiroir Et tu commences à fouetter Vas-y Ok d'accord Je fouette Regarde C'est pas celui-là C'est lequel ? C'est celui-là C'est bon Celui-là ? Ok Très bien Je fouette comment ? Bah alors comme ça C'est très bien Mais c'est-à-dire Pour jusqu'à quelle consistance ? Comme papa Fais-moi juste à ce que Faut que tu aies une omelette Mais pas mousseuse Ah bah là ça y est Déjà ? Bah là on est sur Une belle texture d'omelette Là je trouve On est bien Attends tu viens à peine De commencer Les gars tu me fous Deux lardons Des champignons On est parti C'est l'omelette rustique Avec les grumeaux Oh t'as un peu de bière Non Calme-toi Pour les omelettes Mais on fait pas d'omelettes Tu peux arrêter Là tu vas ajouter Les poudres Les poudres Vas-y Allez hop là Ça y va Alors Parce que je te cache pas Ça aussi ? Oui oui C'est comment ? C'est frais Une explosion d'arômes Incroyable Oui oh là oui Vas-y vas-y Je m'enlèche les Sephora Il y a une coquille dedans ? Le chat disait Moi j'ai fait cette émission En ayant perpétuellement Les mêmes discussions Puisqu'en fait Comme on travaille toujours Les bases de la cuisine J'ai oublié de répéter Et de redire Ah donc là on te fait Oh la merde Non non mais pas du tout Je parle surtout pour les gens du chat Non mais je vais te reposer des questions Sur la farine de châtaigne Ça me va Ça me va Non non Ce que je vais dire C'est que du coup Je l'ai déjà dit Alors T'es en train de t'énerver Il faut pas que tu t'énerves Je te sens t'énerver Il faut que je prenne le relais Attends Déjà tu vas C'est que là en fait Il faut mettre du liquide Ah oui J'ai tout compris Oui oui Là ça devient un peu compliqué Là il y a un gros grumeau Là il y a un gros grumeau Celui-là Alors ça sert à quoi ? C'est une poudre levante D'accord C'est comme ça fait office de levure Littéralement Alors on est là Et ensuite il va falloir peser 15 cl de lait Ok Il y a toujours un débat Sur les centilitres Les millilitres C'est des mathématiques C'est pas un débat Il y a pas trop de débat C'est pas obligé de croix Les gens sont toujours là En mode Ça fait combien de centilitres ? Ça fait dix Ça en fait dix Mais souvent les gens Se posent la question Tu peux utiliser ce bol là Si tu veux en base Alors c'est fait exprès On a mis une feuille De papier absorbante Exactement pour pas que ça glisse Alors tu poses ton bol Vas-y vas-y Tu fais tatar C'est vrai que putain C'est très cimenté ça Et du coup tu peux y aller Il est en grammes Tu peux mettre 150 grammes Et un peu plus Voilà Alors c'est normal Que tu prennes tout genre Des produits bio ? J'essaye quand je peux le faire Non non Ça change pas grand chose Il est demi-écrémé Donc non t'inquiète pas Et j'essaye quand c'est possible Et c'est surtout Que j'ai un régisteur Qui fait attention A notre petite santé Mais c'est très très bien Et vaut mieux pour la pâtisserie Demi-écrémée ou écrémée ? Alors quand tu fais De la pâtisserie Des crèmes Des sauces C'est bien d'avoir Justement Du bois Exactement La crème de la matière grasse Ça dépend aussi La texture Ça dépend de ce que tu veux avoir En fait Nous par exemple Dans notre recette On s'en bat un peu D'accord On pourrait mettre de l'eau D'accord T'es mis 157 Ça passe C'est bon Tu peux incorporer mon montel Allez Incorpore Incorpore Je viens incorporer Et toi tu vas fouetter en même temps Je remets le lait dans le frigo On en aura besoin Exactement On n'en aura plus besoin Attends tu veux pas Plutôt que j'enlève d'abord Ce qu'il y a dans la masse Ça va te servir De l'humidifier Ok d'accord Humidifie moi Humidifie la masse Ça passe après C'est parti Montre-moi ce moulinet Montre-moi comment tu travailles Ce poignet tel Regarde Tu vois ça Il y a de la pratique Regarde-moi ça Oh non C'est pas possible Mais non C'est parce que je dis Que j'ai fait des gâteaux Toute mon enfance C'est pas du tout Parce que j'ai accès à Canal En décrypté le samedi Chez mes parents La subtilité est morte Ça a duré un peu moins Ça a duré un peu moins Une seconde et demie Je vais reprendre Et tu vas verser le miel Ok le miel Le miel Alors le miel Tu veux une cuillère Vas-y je t'en prie Le miel faut être généreux Faut être gourmagne Avant de l'incorporer Goûter ? Non j'ai pas goûté Parce que arrête de goûter tout C'est du miel Tu peux par exemple Peser Il nous faut L'équivalent De 20 cl Donc 200 grammes Ah oui quand même Alors pourquoi sapin Et pas un autre miel Alors parce que j'aime bien Le sapin C'est un miel qui est assez fort Qui va prendre sa place Tu le retrouves bien Dans la pâtisserie Le sapin Exactement Oula 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 Arrête de toucher à tout Je regarde Tu l'as ? C'est bien Il s'en approche Bonsoir à toutes et à tous Les amis Si vous venez d'arriver Nous sommes littéralement En train de On joue le goutte du coup Apporter de la lumière Et alors ? Je crois C'est du miel de sapin Je confirme C'est du miel de sapin C'est typiquement le goût Dans les gâteaux de miel Oui Mais non mais parce qu'il existe Énormément de faux miel Oui Ça c'est terrible Tu me dis ça à moi Je fais ça Mais les gens vont encore Me taxer de faire de la promo Pour ma chaîne personnelle Twitch Pendant laquelle je décortique Tous ces reportages Mais il faut Et j'apporte de l'information Il faut faire ça Allez follow les petits potes Mais surtout qu'en France On a vraiment du très bon miel Et puis on a aussi du bon gros Substrat de miel chinois Ouais ouais En fait il faut le dire En fait tous les trucs de miel Que vous avez en grande surface Ou presque C'est de la merde Non non Il y a des bons trucs Mais il faut le trouver Il y a des très bons producteurs locaux En grande surface Exactement Il faut bien regarder le pot Parce que déjà C'est quoi le mot qui fait que c'est du faux miel Il y a un mot sur les faux-miel Il y a écrit faux-miel Non Il y a écrit fiel Il y a écrit fiel Ok non non Je savoue ne pas savoir Mais souvent tu sais C'est des emballages un petit peu flashy Un peu Enfin C'est pas dur Souvent c'est pas cher du tout Ouais c'est pas cher Quand c'est vraiment pas cher Quand un produit C'est pas du pot comme ça Ça se C'est le truc que tu T'écrases C'est un petit peu comme la mayonnaise La mayonnaise dans le tube Moi j'ai jamais eu confiance Pourtant il y en a une que j'aime bien La mayo par contre C'est bon Est-ce que tu connais la vitesse A laquelle se déplace un objet de cette taille Et penses-tu couvrir fluide C'est une question C'est une question Moi je ne suis C'est une question La mayonnaise en vrai Ce midi J'étais au petit saumelier Au petit saumelier à Montparnasse Qui est une petite table Fort sympathique Pour qui aime La cuisine bistronomie française Et j'ai pris un oeuf maillot Et bien tu sais quoi Quand c'est fait maison C'est très simple C'est sublime C'est sublime Du coup une maillot en tube Quand je la vois Ça me met automatiquement en colère Ah oui Tout de suite Après il y a des couteaux pas loin Je suis le gars Tu sais tout seul dans un supermarche Je suis en mode Non ! Carrefour tu sais Il est là tranquille Non la maillot J'imagine bien La mère de famille Qui prend le Tu poses Tu poses Tu poses Tu as de l'huile Tu as des oeufs Tu as de la moutarde Et bien tu te démerdes Tu as des bras Non ? Et bien tant pis Tu fais ça Tu n'as pas de bras Du coup je vais t'aider avec le tube Alors viens Non mais Alors attends Il va falloir prendre notre moule à gâteau Oui c'est très odorant ça Mais non c'est de l'eau qui chauffe De quoi tu parles ? Non ça c'est pas de l'eau qui chauffe C'est des légumes C'est un bouillon C'est très odorant T'es sérieux C'est un bouillon de légumes Non mais je ne dis pas Je ne dis pas que ça sent mauvais Je dis que c'est odorant On le sent quoi Qu'on fait cuire des légumes Oui mais pas tant que ça Alors Vous allez me beurrer un moule Oui Allez Oui il va falloir Je vous écoute Le beurre est dans le frigo Où est le beurre et ça Où est la cible ? Ici Voilà Et hop Et ensuite on va verser Et on va enfourner C'est vrai que c'est rapide à faire Mais oui Et encore là Et encore là en vrai on discute Il me fume En vrai là on discute Oui dans mon monde Ou dans celui de mon daron En boulangerie C'est fini depuis longtemps Et puis t'as intérêt En train de faire autre chose Dis-moi d'ailleurs Est-ce que tu as fait Thanksgiving hier ? Oula Tu te demandes Non mais quoi Il y a de la dinde Non 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 C'est une vanne Non non c'est une vanne J'ai cru qu'il se foutait de ma gueule Parce qu'hier j'ai fait une J'ai une émission Hier j'ai fait une opé Pour Thanksgiving Pour Warner Non mais du coup Warner ils m'ont dit Tu peux nous faire un plat À Thanksgiving Attends mais en plus T'étais là non ? Non non c'était autre chose C'était un truc Sur mes réseaux sociaux perso Donc je me suis dit Est-ce que le mec vient Directement Dis-donc toi On place un petit coup Un petit billet Mais je t'aide On est là Non non J'ai pas fait Tu vois je place des billes On est bon C'était beau ça Mec il a mis S'il avait pu incruster Son CV à l'écran Pendant 20 secondes Il l'aurait fait Non À un moment donné Il y a un mec En régie Il me parlait Il nous a demandé De mettre un synthé Et le synthé C'était le numéro De son agent N'importe quoi Non je te charrie Non non Beurre-moi ce moule On était à l'antenne Il fallait bien placer des billes Ouais j'ai vu Putain la vache Mais j'ai placé des billes Pour tout le monde C'était open bar Tiens voilà Alors Crate-tête quoi Tu fais ça avec le même J'ai envie de dire La même gourmandise Que le tavernier d'hier Ah bah là C'est fait main Comme on dit Moi je le fais avec un sopalin Ce truc en général Oh non Oh oui J'aime cette musique Ce beurrage Ils sont sérieux La régie là A l'aide J'ai envie de mourir Alors Petit bouil Honnêtement en plus Tu t'y prends mal Bravo Je te tire un peu d'eau chaude Non non c'est bon Je te tire un peu d'eau chaude Tu pourras te laver les mains après Parce que le but C'est pas non plus C'est du beurre doux de micel Je t'avoue que Si ça crisse pas sous tes doigts J'ai eu raison de dodge ça Quoi ? On fait de la cuisine au beurre doux ici ? On peut faire de la cuisine au beurre doux En fait on choisit Cuisiner tout au beurre salé C'est ne pas contrôler La dose de sel Que tu mets dans tes plats Ah bon ? J'en mets de base Beaucoup Je t'ouvre un peu d'eau Va te laver les mains Et moi je m'occupe de verser ça Et d'enfourner Va te laver les mains Va te laver les mains Une maryse Une maryse C'est pas ma cousine C'est une spatule souple D'accord Pauvre tchat Qu'entend cette vanne Toutes les semaines Ah oui Désolé à chaque fois Non c'est moi C'est moi Je devrais pas la faire Mais je peux pas me retenir Vraiment Ça doit être insupportable Tous les invités Qui te posent les mêmes questions A chaque fois Alors pas tous Mais des fois il y a des gars Qui me disent Oh t'inquiète Je sais faire Et ensuite je vois la tenue du couteau Et dans mon esprit Il se passe deux choses Option A Tu lui sauves la vie Option B Ah bon tu sais faire On en reparle dans deux secondes T'as besoin de tes doigts Pour streamer Ou comment ça se déroule Donc voilà La maryse C'est une spatule souple Ça dépend du jeu Auquel il joue Ça dépend du jeu Alors On va pas faire du jugement de valeur Non j'entends 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 Tu charries On joue à Fortnite Moi j'ai jamais joué Qu'à Zelda Si tu veux Donc je sais pas C'est de quelle ton préféré Arrêtez de me poser cette question C'est Ocarina of the wild Je peux pas mieux te répondre Ok c'est très bien Je suis content Et là on enfourne Alors je vais baisser un petit peu le feu Parce que Je l'ai préchauffé à 200 Bibiches Oh dis donc En chaleur pulsée Très bien Donc généralement J'ai une super technique Quand j'arrive pas à contrôler le four Je l'éteins Et je le rallume Ah ouais Tu vois C'est hyper impressionnant au départ C'est pas mal C'est quoi la petite four Qu'on l'achète pas Non mais il est très bien C'est juste que Tu vois C'est Ouais il est très bien Tu sais je regarde Vraiment on a regardé la marque On était en mode Oh potentiel sponsor On va peut-être la fermer Oui on est d'accord On va peut-être la fermer On va tousser Oh merde C'est bon Voilà ça c'est fait Bon 21h02 Encore une heure à tenir Ça va vous ? Que une heure ? C'est court On est à 22h30 Mais il faut qu'on mange Parce qu'on m'a dit avec vous Oh on mange ? Bien sûr vous mangez Vous goûtez Vous montrez Le visage Quelqu'un a vu la lumière Avant qu'on passe à la suite Donc ça c'est bon Le dessert c'est bon Le dessert c'est bon On va le surveiller 35 minutes à 40 minutes A 180 degrés T'as mis un timer ? Non D'accord donc Mon timer c'est là Ok Et les gens du chat Qui généralement font Le chat Le fort Le fort Le fort Lui il est à la cour On ne fait pas une crème anglaise Il y a du lait Mimimic tu ne ferais pas une crème anglaise Le tavernier il fout ma gueule Je suis là Lui T'imagines lui en tavernier Tavernier une crème anglaise Une crème de redania Je n'ai pas ça ici moi Dégage le plouc Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait Parce que moi j'en perds mon latin On est bon Écrevisses Écrevisses ou saucisses Langoustines D'abord on fait langoustines Ah ok Ou peut-être pas d'accord Non Il y a les saucisses Il y a la potée de Blaviken C'est ce qu'on va faire Alors vous allez chacun vous mettre Ah ça c'est la partie Ça c'est bien Il m'a dit Vraiment c'est les trucs qu'il préfère Alors Ça c'est grave Ça c'est vraiment J'aime bien moi les potées C'est vrai que je suis très pays de l'Est Et ils font beaucoup de potées Très cuisine terroir Mettez-vous devant vos planches Ah ok Oui vous remarquez Quand je prends un petit peu Un ton péremptoire Mais oui on arrive tout de suite T'as vu C'est parce que C'est la partie boulière C'est exactement ça J'aime beaucoup ces références Je t'ai déjà dit J'ai adoré Kaamelott le film Ah Alors Ah C'est un sujet Je voulais faire une balle Mais en fait c'est un sujet C'est un sujet Caamelott le film J'ai préféré d'une quoi C'était pas compliqué De préférer d'une Alors Bon bah très bien Ça c'est dit Alors regardez Vous allez me préparer Des légumes Ça c'est un chou Merci C'est bien Tu as trouvé ça tout seul Mais c'est un chou frisé Oui c'est pourquoi On sait que c'est frisé Pardon C'est frisé Ça c'est des carottes Je sais pas comment Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Une planche de mon côté Et je vais faire Ce qu'on appelle le soutien D'accord Je vais y aller moi Ok Non non Qu'est-ce qu'on doit faire Tout va bien Voilà Ça c'est une bonne question Alors Attention à vous L'un d'entre vous Aura un économe L'autre non Alors Si vous avez tous les deux Avoir un économe Non Si C'est bon Si 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 Double économe Qui fait les carottes Tu veux les faire en comment Les carottes Alors on va simplement Les éplucher Et les couper en gros morceaux Ok Il y en a 4 On en fait 2 chacun Allez on y va Moi j'aimerais bien apprendre A faire les oignons Efficacement Ah bah je vais te montrer Moi je suis chaud Parce que je cuisine Beaucoup ail et oignon J'aime beaucoup En mettre dans mes poêlés C'est très bien C'est vraiment le feu Mais je m'y prends Comme un manche Mais on va laisser T'être faire les carottes Je vais te montrer l'oignon Vraiment c'est mon petit plaisir Moi l'oignon ail Je te montre le premier Le petit oignon rissolé Là c'est beau T'as raison c'est beau C'est beau C'est un plaisir Tu veux du terme Ça apporte une certaine sucrosité C'est une farandole de saveur C'est une farandole de saveur Alors Tu enlèves la tête Ensuite Il te faut tout le temps Deux couteaux Si tu veux bien faire Ok Et la technique pour les yeux aussi Alors la technique pour les yeux Il n'y en a pas Non tu prends cher Non la technique pour ne pas pleurer J'en pensais que c'était peut-être pas une bonne idée De le faire en stream Si 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 Non j'en fais toutes les semaines T'inquiète vraiment pas Donc Basiquement Il faut T'as fait le mec chial déjà Ne fais pas ça Impossible Regarde Ok On a des fans d'oignons dans le chat Il n'y a pas de technique Pour ne pas chialer En fait ce qui se passe C'est que Les gens qui n'aiment pas les oignons Ils ne sont pas humains Je partage cet avis Basiquement L'oignon Il libère de l'acide sulfénique Pour un peu qu'on le presse L'acide sulfénique C'est ce qui va chercher Toutes les zones C'est une phrase bizarre à dire Toutes les zones humides disponibles Oui Il va le défoncer Et en général Comme la zone humide la plus proche De l'oignon C'est l'oeil C'est ça qui fait qu'on pleure Pourquoi il ne va pas dans la bouche Parce que tu ne pleures pas Parce que tu n'ouvres pas la bouche aussi Quand tu fais de l'oignon Et moi par exemple Si les gens regardent bien En émission Je fais tout le temps des bouillons Et je fais tout le temps Des préparations Avec de l'eau à côté Pour justement pas pleurer Tel que tu me vois actuellement Ah bon ? Parce que la vapeur d'eau t'aide ? Ça s'aide un peu Alors regarde On va prendre Ici Je te montre le premier Tu feras l'autre D'accord Je regarde en même temps Toujours les doigts en grippe Tu vois Ok Ok Ensuite Tu t'aides Ça c'est là où je perds un doigt En général Tu fais très attention En fait c'est vraiment grippé dessus Tu vois Et la lame elle est en dessous Ok Ensuite Je prends un petit peu Ok Le légume Il doit être toujours Le plus stable possible Ok Ensuite tu ramènes Au bon endroit Ta paume Elle est calée là Là la pointe de ton couteau Elle ne quitte jamais la planche Et en fait Ton pouce Il va pousser le légume Tu vois Il va pousser le légume Vers la lame Ok Toujours en grippe Ok C'est incroyable C'est de la ASMR visuelle Voilà C'est satisfaisant à regarder je trouve Et quand t'arrives là en général Tu gardes Et si tu veux pas t'embêter Tu vois tout ça C'est là et qu'on écrase C'est exactement ce qu'on va faire Ok Alors vous prenez des bols Pour vous faire de la place Toi tu vas utiliser ton couteau Ok Tu me fais des beaux tronçons Ah oui Ah oui Tu vois Ça c'est des tranches de saucisson chez moi Par exemple Donc vous prenez toujours Très important d'avoir plein de bols Pour pouvoir mettre les éléments Soit votre poubelle Soit les éléments que vous avez préparé Bien sûr Et ne pas mélanger on évite Exactement Et ça par exemple tu vois Regarde carottes, oignons Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah tu le fous là-dedans Bien sûr Et t'as du bouillon Quoi 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 ? Bien sûr T'as bien mis que des carottes Et des oignons là-dedans On est d'accord ? Le truc un peu Je sais pas Je pensais que c'était une poubelle Bah oui C'est exactement une poubelle Sauf qu'en fait T'es pas obligé de le perdre Tout ça C'est plein de saveurs Plein de vitamines Ah ouais Et du coup tu le mets dans le bouillon Et tu en fais un bouillon Ok 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 Ça tu peux le manger comme ça Ça c'est bon Nous on va préparer Alors attends Moi je vais mettre une planche à découper aussi Alors pour être sûr Alors pour être sûr Déjà non Tu utilises le couteau de fils Le couteau de fils Ah c'est pas bon Couteau de fils Petit couteau Couteau de fils Pour justement le petit travail Ensuite tu mets Alors attends regarde Ça 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 n'a rien à faire sur ta planche Ouh je t'ai mis un coup de couteau là Non t'inquiète pas J'en ai vu d'autres J'ai mis un chiffre Voilà tu nettoies Comment quoi ? Tu veux apprendre Alors je t'apprends Tu utilises pas le fil du couteau Pour nettoyer ta planche Si tu veux utiliser ton couteau Tu prends ton dos Ok ok Moi j'apprends moi Mais bien sûr Alors tu le mets face à toi C'est plus simple Tu vois T'es droitier ou t'es gaucher ? Alors c'est pas clair Ça dépend des moments Ouais Ça dépend si t'as bu Moi je bêche gaucher Mais je suis droitier Ok d'accord Déjà le gars bêche Alors Mon père au champ Il se demandait comment j'étais foutu Très bien Je sais jamais trop Tu vois par réflexe Je ferais ça Bah vas-y fais-le Si c'est comme ça Tu dois être le plus safe possible Tes doigts Ils doivent pas être en sortie Ils doivent être Comme ça en griffe Exactement Et ensuite S'il va tout doucement Et tu tailles De manière Je dirais perpendiculaire Par rapport à ton axe Voilà Alors Moi je vérifie Qu'est-ce que j'étais parti faire ? Une planche elle est coupée Je suis occupé Moi je trouve que Franchement pour une première T'es bien Attends c'est pas fini Tu vas doucement Vraiment le but c'est Je peux encore me couper un doigt Le but c'est surtout Ne pas te blesser Là faut que t'ailles en dessous J'ai perdu l'étape C'est quoi après ça ? Non après tu prends le couteau Le plus large Et tu passes en dessous Exactement Ah oui C'est là où je meurs C'est là où je meurs Là les amis Normalement en régie Vous me perdez au cadre Mais c'est pas important C'est juste besoin d'avancer un petit peu On est trop lent ? Non non Je te rappelle Que j'ai jamais fait ce qu'on va faire Ah oui donc Donc je n'ai pas envie de prendre de risques Avec le chrono Le fait de foutre la poubelle dans l'eau Je trouve ça hyper dangereux Je me rends mal je pense Non tu t'y prends très bien Sur le doigt Mais en revanche ta main dessus Exactement Et surtout Ce qui est important C'est qu'entre ton pouce Exactement T'as compris le truc Il faut bien Il faut exactement tenir l'union T'as tout compris Mais tu ne vas pas jusqu'au bout Non surtout pas C'est vrai tu vas revenir par dessus Donc là j'ai assez fait quoi Exactement Et là je remets un coup Et ensuite tu peux Mais tu n'es pas obligé Après ce qu'on va faire en parallèle C'est qu'en fait On va pocher le chou 4 à 5 minutes dans l'eau Et là maintenant Exactement Alors rappelle-toi Tu tiens bien en grippe l'oignon Tu rentres bien tes doigts Vraiment Déjà avant de maîtriser La technique du pouce Rentre bien les doigts Et ensuite la pointe de ton couteau Ne quitte jamais la planche La pointe de ton couteau N'est pas au contact de l'oignon Il faut que tu fasses Un effet de guillotine Et de coulisse Regarde bien mon poignet En fait tu avances Et tu reviens Voilà Mais c'est parfait ça Putain Et tu ranges bien tes doigts Et surtout tu y vas doucement Personne n'a commencé par aller vite C'est un vrai risque à se blesser Franchement tu fais ça bien Franchement c'est super On est bien Voilà Ah merde Le drame instant Oh merde Ok Ouais bon On m'a dit en prod Qu'il n'y avait pas d'assurance Donc si jamais Tu t'effleures un peu Je suis obligé de te finir Et planquer ton corps Bon et la viande ? Alors pas encore Pas encore La viande ça arrivera après Tranquille Ce que tu vas aller faire C'est que tu vas aller me nettoyer ça A grande eau Ok Au puquer d'impureté Ça c'est un de mes légumes préférés Le chou Le chou c'est vrai ? Ah ouais moi j'adore ça le chou Pour quelle raison ? Euh Bah je sais pas Comme on a dit tout à l'heure Je suis très terroir comme mec Bah c'est exactement ça J'adore le chou Le chou il n'y a pas plus à voir Ouais c'est sûr Mais je sais pas Il y a quelque chose de très familial De très convivial je trouve dans le chou Tu me nettoies ça à bonne grande eau ? Ouais Et alors pourquoi du frisé Et pas du chou jaune ? On prend du chou vert Parce que le chou fleur il se déliterait Ok En fait initialement Les potées Elles sont faites dans les feuilles de chou C'est à dire qu'en fait La marmite On la tapisse des feuilles de chou Ouais Et on met les choses à l'intérieur Et on referme sur elles Les feuilles de chou Pour que ça cuise à étuvée Nous on n'a pas 4 heures devant nous Ah donc on va faire des petits choux farcis Au final presque Non non en fait On va tout hacher Une fois que ce sera cuit Ok Et ensuite on Comment dire On va faire mijoter ça Et on va cuire ça comme un risotto C'est la raison pour laquelle J'ai fait Le petit bouillon de légumes Qui est là Tiens chef C'est parfait Alors regarde Hop là Il va me falloir Le chiffon qui va bien J'ai l'impression que je vois ta casserole Quand je suis chez Yoda Ah bah oui Le bouillon de racine Exactement Bah ça fonctionne pareil Tu veux mon truc ? Regarde le C'est juste que c'est très lourd Et donc là On poche Alors comment vérifier Que l'eau est chaude ? Ton truc de vapeur d'eau Les oignons n'ont rien fait Et si tu as un couteau affûté Donc tu n'as pas pressé l'oignon T'es passé à travers Il en sait des choses C'est comme si c'était son métier C'est comme si Il avait décidé d'apprendre Et il avait appris Il a appris Il connait maintenant Il a les secrets Des arcades de la cuisine J'aimerais bien putain Alors Oui c'est pas du tout l'ustentiel Pour faire ça Oui mais c'est pas grave Mais j'avais ça Ce qu'on va faire C'est très important C'est qu'on va nettoyer Notre plan de travail Ah ok Toujours très important De nettoyer les planches Voilà Elle est dégueulasse ça tienne Oui bah ça va Vous avez les épons là Le bain tu sais On y travaille Ah pourquoi j'ai un Tiens Bonne question Pourquoi j'ai du tu mouche là Parce qu'il ne fallait pas l'enlever Du papier essuie tout Alors Parce que Ça sert Repose la planche dessus Appuie bien dessus Voilà Et maintenant normalement Crois cette claque de mouspulons Qu'il a mis sur la planche Il y a une planche Déjà les gars Ils me plantent avec des chelasses Ensuite Il y a des charpentiers Qui me mettent des taquets Elle a pris trop cher Elle ne m'emmerdez pas à Paris Je vous le détestis Et encore C'est le gars sur le scooter Quand les mecs te regardent Ils se disent Peut-être pas Tu connais Ben Spencer La même J'adore Ah bah ouais Terence Hill et Bud Spencer Ah ouais Alors Basiquement ça sert à fixer la planche De telle sorte qu'elle ne glisse pas D'accord ok Il y a un drame Il y a un drame J'ai fait tomber ma serviette Non t'es sûr ? Ah non elle est juste Elle s'est barrée Tout va bien Tu mènes des enquêtes dans la vie Elles sont très vite résolues Alors Du coup les oignons T'en as besoin Pour quand ? Pour l'instant on va les garder Parce qu'en fait On va les faire revenir tout à l'heure Ce que vous pouvez faire Et ça c'est le moment Je sens que ça va vous plaire Au frigo Il y a des saucisses Et il y a de la poitrine Et il y a de la poitrine Je peux y aller Ah c'est à tolonnais C'est tonnerre À tolonnais Alors Ah alors Oh il y a de la morteau Voilà Voilà c'est gagné Il va rester devant une heure Non mais je sais Non ça c'est les langoustines Ça c'est les langoustines Dans les steaks bleus en général Bleus comme l'eau de la mer Ok les crevettes Non on s'en fout Non les crevettes c'est pas pour nous On partage le frigo avec des gens Ah d'accord Il y avait un petit saucisson au fond Tu n'as pas vu ? Mais alors ? Non laisse le truc Ma vision ne l'a pas Alors là on est sur une belle morteau Parce qu'en plus Il y a le bout de bois au bout Donc ça veut dire Que c'est de la bonne cam C'est vrai Ah il y a le bout de bois Alors ça sert à quoi le bout de bois au bout ? Ça sert en fait A caler le boudin de boyau D'accord Voilà tout bêtement Alors Non mais Molo Il va foutre un coup de crocs dedans Avant qu'on les cuisine Franchement ça se grignote Il est 21h16 Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah si si Saucisse de morteau C'est bon bail ça Voilà Une pour trois Enfin saucisse de blaviken Ah oui De blaviken Une pour trois Coupe moi ça en lardon s'il te plaît Il y a une technique particulière ? Il n'y a pas de technique particulière Ce qui serait bien C'est que tu m'enlèves La peau ici Qui est un petit peu sèche Un petit peu dure Un petit peu gélatineuse Tu l'enlèves Bien sûr Et ensuite tu coupes Comme tu veux en lardon Sans souci Nous Ah de la saucisse roulée Voilà Ça on est bien là Voilà Donc là ce que tu peux faire Vas-y vas-y Alors moi je comprends pas Les gens qui bouffent sa crue La chair à saucisse crue Il ne faut strictement pas la manger crue Il ne faut pas faire ça Non mais je le dis aux gens C'est dangereux pour la santé Exactement On peut choper le teignin C'est ça ? Oui oui exactement Donc ne pas manger là c'est moyen Tu peux te choper un petit locataire Qui peut te mettre très très bien Et te perdre du poids Ça va très vite Alors Alors regarde bien Là tu vas utiliser un couteau Et tu vas me faire des beaux tronçons Que tu vas mettre ici Ok Des câbles Hop là Ça fait un beau colis Il joue avec la nourriture Non mais non Parce qu'on va la manger Alors Ce couteau est bien à propos Bah là on s'en est servi Pour couper l'oignon Mais oui c'est parfaitement Ça marche Ça marche Tronçons Comme ça Fais bien attention à tes doigts Tu te rappelles De bien rentrer les doigts Oui 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 C'est un titre De la convention nationale Est-ce qu'on est sur une bonne taille De tronçons Ouais tu peux faire ça Comme ça C'est très bien Ok Là Moi le chou là Il est bien poché Donc je vais aller l'égoutter Tu vois je trouve que Mine de rien Dans nos vies Étant donné qu'on est à 100 à l'heure On cuisine pas assez Ah bah les gens ne cuisinent pas C'est mon combat au quotidien De faire en sorte Que les gens cuisinent plus Prenez 30 minutes dans votre journée Pour vous faire à manger Moi ce que je fais maintenant Je vous jure que ça change votre vie Ce que je fais Et que j'aime bien Quand j'ai le temps pour le faire C'est de me faire vraiment Des Bah soit des grosses salades crudités Soit des grosses poêlées Que je peux conserver Et que je mange Sur genre 2-3 jours C'est ce qu'on appelle Du batch cooking C'est ça Et ça doit être un peu barbare Mais Quand tu n'as pas beaucoup de temps Quand tu n'as pas beaucoup de temps Mieux vaut faire ça Que d'acheter des produits Que tu contrôles pas C'est ça Et qui pourrissent Et tu les as affaires Ça t'emmerde pas De vous faire ça Sur 4-5 jours ? Non parce que c'est bon Et je prends le temps De le faire bien Et en général Et puis je me dis que Il y a le côté aussi C'est cool Je me suis fait ça Il a tout le bon discours Mais j'adore Ça me rassure Il faut te rendre compte D'un truc C'est que moi Par rapport Au reste du monde J'ai une espèce De désespoir perpétuel Mais en fait T'as raison de lui dire Parce que je l'ai fait moi-même Je sais que c'est bon Et donc J'ai plaisir à le manger C'est fabuleux Il y a aussi ce petit côté Du Je l'ai fait moi-même Bon ça a un goût chelou Parce que j'ai mis ça Mais ça va Oui Ça c'est souvent aussi Tu fais partie de mes abonnés Que j'aime énormément Oui la tarte à la myrtille Alors moi je ne suis pas trop myrtille Donc j'ai mis des abricots Mais du coup c'est pas pareil C'est normal C'est normal Et d'ailleurs Précisons On est fati Non pas parce qu'on mange mal Mais parce qu'on aime manger Oui c'est ça Il faut le dire Parce que souvent Les gens sont là en mode Oui le mec Moi j'ai dit Un man je mange mal Oui mais nous Le mec bien en chair Mange Tout ce qui passe sous la main Bon là ce soir oui Mais d'habitude Tu n'as pas de mauvais produit En plus de ça Tu n'as pas de mauvais produit C'est ça Il faut se faire plaisir Voilà Alors là moi Je vais essuyer Et essorer le chou Attends Tu ne touches pas à ça Non non Je n'aime pas la couenne Je déteste la couenne C'est très bien Alors quoi que non J'aime la couenne Non bah tu ne touches pas Oh là là Tu sais qu'il y a un magasin Ils ont fait carrément Des chips de couenne Mon grand-père Mon grand-père il est pareil Il avait la couenne Quand on lui enlevait Le gras ou le lard Il était C'est le meilleur Il était comme ça Il était tout ronchon C'est le meilleur Il est vrai que sur un jambon blanc Qu'est-ce que ça m'emmerde D'enlever le gras Parce que c'est vraiment bon Le gras du jambon blanc Là il n'enlève pas Là tu lui fais plaisir Il n'enlève pas le gras Il n'enlève pas Et là il enlève la peau littéralement Oui 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 Il enlève le dos en fait L'arrière de la poitrine Mais typiquement sur un jambon Il faut laisser Ça apporte le goût aussi Bah clairement Mais la ventrèche Comme ça au barbecue Oh là là Il utilise des mots C'est de la poésie Comment vous vous êtes connu Nous demande le chat C'est une question Qui me plaît bien Je t'en prie Bah c'est Yob Oui c'est notre bon vieux Yob Très cher ami commun Yob On m'embrasse J'étais collègue Quand je travaillais Chez ESL En Allemagne A Cologne D'ailleurs c'est grâce à Yob Que j'ai travaillé là-bas Donc il m'a chopé le job Et ensuite Il m'a présenté TED Au bout de 2-3 ans Ouais c'est ça Deux ans Et ça a été Le coup de foudre Ça a été Oh là 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 Quand je te vois couper une ventrèche Et que tu parles de nous comme ça Ça se stimule Il va partir en mode Bernard Non non Mais c'est vrai que C'était à la gamer assembly A Poitiers Ah mais la première fois qu'on s'est vu C'était les gamins Mais oui Tu te rappelles On s'est fait défoncer sur scène Quel enfer J'allais avec la team Gâteau sec Pour ceux qui connaissent On a perdu tous nos matchs de compétition Ah là là Mais c'était horrible Et en fait moi je faisais chauffeur de salle En mode Bon les gars Ils sont que 4 Ils sont nuls Mais allez-y Ils sont nuls On est là On est chaud Ils sont sympas Mais on s'est marrés Et en fait moi c'est ça que j'aimais bien Chez l'ambiance Gâteau sec Donc on embrasse tous les copains Manas, Sansou Crapot, Titz Crapot qui apparemment Serait un très très bon camarade Ma chère Gastronogui Crapoplait T'adorerais Il te ressemble comme deux gouttes d'eau Dans la mentalité Et dans la façon de faire Ah j'adore Parce que moi je supprime Toutes les personnes Qui me ressemblent un petit peu Ah bon ? Oh merde Déjà toi tu me Déjà mec J'ai mis 7 ans à faire ma place T'es en train de me renier Les parts de marché Sur le gros rouquin Non C'est pas possible Non mais il est graphiste Donc tranquille Ça ira Non mais attends Mais donc voilà Depuis c'est vrai qu'on s'est plus lâché Et c'est une belle histoire Et du coup Table Quest Pour l'aventure la plus récente Ouais RPZ Table Quest Fabuleuse aventure Oui RPZ en plus Bah oui parce que Sans déconner Moi je le dis très souvent Mais sans Alpha Je serais absolument pas Là où je suis devant vous Les copains Il faut le dire Après non T'avais quand même Tes trucs de comédien Bah oui mais comédien Ça suffit pas Tu vois Le fait d'avoir fait RPZ Et que tu m'es proposé A permis Bon on a eu de la chance Que les persos fonctionnent bien Mais c'est grâce à ta proposition Et sans toi Bah j'en serais pas là Donc encore une fois Je te dis merci ma fille J'aime bien cet esprit De franche camarade Il n'y a plus d'oignon Mais il va me faire pleurer Mais voilà Non non Mais il faut savoir Rendre à César Ce qui est à César Sans lui Je serais pas là Donc voilà Je le dis Et voilà Il y aura d'autres aventures Et Table Quest Incroyable On a fini sur le Grand Rex On n'aurait jamais cru T'es fou ça Quand moi il m'appelle Alpha Il me dit Ted Viens on va faire du jeu de rôle Donc moi j'adore ça Donc le jeu de rôle J'en fais depuis X années Et je me dis Viens on fait du jeu de rôle C'est parti Et je me disais On va être dans une salle obscure Tu sais vraiment Le jeu de rôle à l'ancienne Et déjà on arrive Sur un plateau Qui a été géré Par ZQSD Qui a été Mais tu prends On se croirait A Walt Disney Vous avez été chercher On en parlait hier Un petit peu Le délire Critical Role Alors ça c'est plus Un petit peu Non mais Je suis un grand fan En vrai voilà Mais tu vois La beauté de la chose Avec Critical Role Et on en parlera prochainement C'est que Je sais pas si t'as vu Mais ils ont leur série animée Maintenant sur France Vidéo aux Etats-Unis Ils sont dans une autre galaxie Ils sont trop forts Mais ça part dans un délire Tu vois Rien n'empêche Avec ton énergie C'est inspirant de fou C'est inspirant de fou Mais par contre C'est vraiment des monstres C'est des acteurs de génie Doubleurs Qui font des voix De personnages incroyables Les mecs Ils ont un cast incroyable Nous ça va mettre du temps Avant d'avoir quelque chose Déjà Déjà qu'ils soient Avec des joueurs à l'aise Oui oui On n'est pas du tout Sur le même niveau Mais t'es pas Sur le même Il y a un délire Un peu je dirais À l'américaine Ou autre là-bas Mais tiens Et puis ça part aussi T'as tout le délire Un peu Tu sais Avec Geek and Sundry Toute cette démarche-là À l'américaine Mais c'est quand même Des bons potes Tu vois C'est vraiment des potes Qui de base vont ensemble Tu vois Nous notre réseau C'est la région parisienne Le Valois Toi Montpellier Montpellier Ah autre game Autre game à Montpellier Bon bah quand t'es à Vraiment avec le game de Montpellier Non mais moi je définis Tu vois Tel les Stones et les Beatles Tel le PSG et l'OM Je parle de sport Je vais vite sortir Shotenbittels Prends la motel Ce que je veux dire par là C'est que voilà Quand ton réseau à toi Il se fait à LA Bon t'as pas les mêmes potes C'est ce que je disais hier Tu finisses à faire une partie Avec Vin Diesel Comme maître du jeu Mais le mec disait Ce qui est beau C'est que c'est quand même Une troupe de doubleurs De talents Qui font des rôles de ouf Régulièrement Qui de base Avant même de critiquer le rôle Jouaient ensemble en fait De base leur groupe de potes Était très scindé Autour du jeu de rôle Mais après là où toi T'as eu une bonne qualité aussi C'est de savoir réunir Les bonnes personnes Autour d'une table Parce que dans le jeu de rôle Le principal Je tolère une minute d'éloge Et après on arrête Ah non Oui non Il vit pas bien Attends vous vous connaissez Oui Je vais revenir à l'écran Parce que sinon Ils vont croire Que vous avez monté une chaîne On l'a pris possible Ils ont viré l'autre gros C'est bon Ils sont en place Venez Libby Non 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 mais ce que je veux dire C'est que moi Je Nous on apprend à se connaître Oui Toi et moi on ne se connaît pas Dans la vie C'est vrai Et tu as accepté mon invitation Et franchement J'ai fait yi Yolo Franchement Ça m'a fait kiffer Parce que je t'ai vraiment demandé En mode Bonjour Excusez-moi Je suis le barbu là Qui fait un peu à bouffer Ça vous dirait pas de venir Et t'as d'un Mais voilà Moi je peux pas Moi j'ai cuisiné Dans les coulisses du Rex Je connais le bâtiment Pendant table quest T'as déjà été pas mal Non non mais ce que je veux dire C'est que je sais ce que c'est La folie Que de travailler dans un événement Qui se déroule L'effervescence des gens Et ce que vous avez fait On a parlé de La route du temps L'immersion Qui a été un truc complètement dingue Mais table quest Enfin Monter ça en stream Dans un sublime décor Vous taper un délire Avoir des bons guests Et finir au Rex Devant les gens et tout Ça doit quand même C'est quelque chose Ça a eu des balls Toi tu pensais vraiment Quand t'as commencé à streamer Que tu ferais ça ? T'as tiré là ? Quand je commençais à streamer Moi je pensais que je ferais Des commentaires de match e-sport D'accord Donc J'en ai fait T'en as fait sur Overwatch J'en ai fait J'en ai fait assez Oh Overwatch Salut mon pote Salut Arrête Responso Blizzard Responso Blizzard Mais pas nous Mais nous on s'en fout Mais eux non C'est sur l'émission Tu y torpilles ça Non mais moi je pensais faire ça au début du commentaire de match J'ai fait ça sur Guild Wars 2 au début Ok Je voulais faire un peu En fait j'ai découvert Ponfetude Et je voulais faire ce qu'il faisait Mais version des jeux que je kiffe à côté Ok Et Enfin ouais mais ça fait Bientôt 10 ans C'est ça ? Ouais c'était en 2012 Mes premières vidéos Donc ouais ça fait un moment Et t'as commencé Je suis désolé Je te pose des questions de néophytes En général Je me fais pas Tu sais comme les grands interviewers Tout le monde me pose les mêmes questions A chaque émission La belle balle Non mais j'adore Je vais me moucher C'est faux La belle balle Non mais t'as commencé par du YouTube Ou t'as commencé par YouTube Et ensuite t'es venu à Twitch Bah oui oui Commencer sur Twitch Faut être déter Faut être déter Ou alors être très patient Ou alors Vraiment pas avoir d'autres solutions Mais pour moi YouTube C'était la manière la plus efficace A ce moment là ? Bah en fait A ce moment là J'avais pas la co pour stream Et à ce moment là J'avais une envie de faire des guides Et du contenu YouTube Du coup ça a marché Et après quand j'étais prêt A faire du Twitch J'ai dit aux gens Venez sur mon Twitch Vous allez voir c'est encore mieux Et puis voilà quoi Ce que tu fais actuellement J'ai cru voir passer des vidéos Sur Dungeons & Dragons Ouais Du coup Tu restes dans ton Bah ça fait partie du partenariat Qu'on a avec eux Pour Table Quest Et ouais ouais J'ai envie de continuer D'explorer cet univers Et en plus Wizards Ils sont trop cool Wizards of the Coast Ils sont super cool Donc ouais T'en as un petit là Je t'ai oublié là Vas-y vas-y mets-le Mais non non Ouais je continue d'explorer ça Et tu vas faire rissoler les saucisses Je suis tout nouveau dans ce milieu Donc moi je continue d'explorer ça C'est passionnant T'es tout nouveau dans quel milieu ? Le JDR Moi j'ai commencé l'année dernière C'est vrai ? Ouais 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 Avec Table ouais 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 je suis un noob Noob total Non mais c'est ça qui était ouf La première fois que tu nous as appelé Moi déjà à la base C'était en mode Tu veux faire MJ et tout Et moi je t'ai dit Non non Fils a quelqu'un de professionnel Et on est tombé sur mon Lincus Qu'on embrasse Bien sûr Et qui nous a fait ça Aux petits oignons Et oui comme je disais tout à l'heure Le plaisir c'est d'avoir Des bonnes personnes Autour d'une table Parce qu'il faudrait être entre potes Honnêtement le JDR C'était pas entre potes Si t'es pas capable Si t'es pas capable Peut-être dans le délire Dès que certains noms Nous ont rejoints C'était différent Non c'était une autre ambiance On voudra pas citer Une certaine fumble Mais Ou un certain Ou un certain Ouais non mais je vois Toujours la même chose On invite Voilà Du fit Pour avoir des viewers De l'argent le bif Les quotas D'après certains Les quotas les fameux Voilà Non par contre Le four Non mais non le four C'est bon Le chat est en mode Le four Ceci dit ça fait Non ça fait 30 Je bouge pas Qu'est-ce qu'il fait Il me déshabille Tiens regarde Il y a l'uncus qui est là Le brun l'uncus Ça va blondir encore un peu Mais c'est clair qu'avant tout Être autour d'une table de potes Mais en fait Pour n'importe quelle émission Attends avec des gens Avec lesquels tu t'entends bien C'est important C'est toujours mieux Moi je le découvre Aujourd'hui avec vous Ça fait deux ans que je fais la cuisine C'est la première fois Que je prends du plaisir C'est bon Tu vas te faire des ennemis C'est bon C'est bon Tu nous fais un Très joli coup de flûte Le flûte tueur des montagnes Ouais ouais Au cadet Alors là je fais réduire Un petit peu Je fais suer l'oignon Dans le gras du lardon Ça j'adore moi C'est le bruit là Ah bah oui Ça on sait que ça va manger ça On va faire Tu vois Apprécie l'authenticité L'authenticité Alors attends par contre Là il y a un truc Et tu mets pas d'ail du coup dedans Les saucisses Tu les fais à l'huile Alors on met un tout petit peu D'huile de tournesol Pour pouvoir les saisir Et les faire croûter Il est pas content là Il est pas content Tu les fais à quoi toi Moi je les fais sans rien moi On va les mettre dans le beurre après Ah En fait on les fait cuire en side Et après on va les mettre là On va tout mettre là dedans Je suis un barbare moi Mes chipots je les fais sans rien du tout Tu peux parfaitement le faire Si t'as une bonne surface Pour les griller ou autre Ouais ouais Parce que l'huile en général C'est trop C'est gras de ouf Alors si t'as des très très bonnes saucisses Tu verras celle-ci est très très bien Elle va pas rendre beaucoup de gras D'accord En fait Parce que les chipots Ça rend du gras En général les chipots Tu les prends à ton boucher Ou tu les prends au supermarché Ah c'est de la chipot d'Az C'est pas de la chipot de dingue Donc si c'est de la chipot de supermarché T'emmerdes pas Il n'y a pas de viande Il y a du gras Bah oui Du capillage Et oui oui Voilà Donc c'est pour ça que ça fond beaucoup Et ainsi de suite Donc non tu n'en as pas besoin Là nous ce qu'on veut C'est créer une première croûte Une caramélisation Parce qu'ensuite on va cuire au bouillon D'accord Si je fais pas colorer Si je marche pas la saucisse Elle va rester terne en fait Dans l'assiette Elle va pas vraiment ressortir Quand tu dis au bouillon Oh j'ai une En fait on va faire comme un risotto Ah oui non mais Ça Là tu sais quoi Un peu de crème Des spaghettis Non mais même sans crème Sans tout de suite la crème Ah non la crème Juste ça c'est magnifique Oui oui Non mais c'est C'est vrai que ça fait plaisir Alors On a dit l'ail Alors oui l'ail Je suis très que Parce que vraiment moi là Moi je suis là pour apprendre Regarde T'as vu comment j'ai fait Non J'étais derrière toi Ah oui tac Dommage Regarde Je te le remets Ok C'est bon Parce que moi en fait Je les taille Ah quoi Tu mets la peau Il se fout de moi Non je te jure c'est vrai On va mettre du bouillon On va mettre du bouillon Non mais Tu n'égousses pas rien Ah oui Ah oui parce que moi Je me prends la tête Même chose Il n'en a rien à foutre Et non pourquoi tu t'embêterais Et tu le rinces pas Mais non t'as pas besoin Ça va prendre du 100 degrés Dans la gueule Tout ce qu'il va être À la surface Bien sûr Mais oui Non non Là pourquoi je le mets là Comme ça Ça fait beaucoup de rien L'intérêt Non non Alors t'inquiète pas En fait il va confire Là on a mis de l'oignon On va mettre du chou Moi je me fais chier En mode Tu voulais en mode Tu voulais apprendre Je vais gagner un temps fou Je vais faire ça avec les oeufs Tu vas apprendre Mais regarde Tu mets tout dans le bouillon En fait les pots Elles contiennent énormément De très bons produits Est-ce que tu peux même passer Le couteau qui est là-bas Moi après Entre gens un peu Moi je me fais une portion pour moi Oui Bon j'y fous pas tout l'ail dans le truc Non 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 Mais nous on fait une portion Moi je nourris la rigide En général j'en prends une ou deux Tu vois Oui c'est bien Mais tu les tailles comme on En fait tu les écrases Avec le couteau direct Oui Oui voilà Attention à tes doigts Attends quand tu dis Tu nourris la régie Ça c'est pour tout le monde Et comme ça T'inquiète Il y a à manger derrière Parce qu'on a un bouillon d'écrevisses Exactement vas-y Ah quel plaisir C'est bien mais voilà Ensuite Ensuite du coup Moi c'est là où en général Je fais n'impe T'enlève la peau Oui t'enlève ça Et après tu le yites Et bah c'est bon là Voilà Ah non tu le coupes Ok Tu veux apprendre le truc Le guillotine Tu as peur de te couper au doigt Ah j'ai peur de me couper au doigt Mais ouais ouais Ça c'est terrible Regarde bien J'ai peur Je mets la main dessus Ça je le fais Mais je croyais Là tu sais quoi Il me fait penser au mec Qui mélange les cartes Quand il sait faire Les beaux mélanges On est d'accord C'est le style On est d'accord que Quand tu mets genre Ça avec des oignons Bien bien coupés Sur de la viande Ça la ramollit non ? Alors c'est l'oignon C'est l'oignon lui C'est pas l'ail Non l'oignon en fait Il développe ce qu'on appelle Des protéases J'ai appris ça dans une série T'as regardé Food Wars toi Le miel aussi Le miel Et l'ananas Et l'ananas Exactement Non non en fait Il y a des enzymes Dans l'oignon Ouais Qui servent Qui peuvent en fait Moi je suis pas chimiste Je vais pas donner Le terme technique Voilà mais Ok Edouard Ces enzymes Les protéases Elles servent littéralement À attendrir la viande en fait Elles vont travailler Sur le tissu Le réseau Des fibres Et elles vont détendre les fibres Et donc voilà Et en fait Si tu fais C'est une technique Qui a été utilisée Par exemple Comme c'est dit Dans la série Food Wars Pour Chaliapin Qui était un grand contacteur Oui c'est ça Chaliapin Exactement Le type avait une rage dedans Et il voulait quand même Manger du steak Et du coup Il y a un chef Qui Donc le gars est un russe Il va au Japon Et dans l'hôtel Le chef doit trouver une solution Pour Bah lui permettre De manger un steak Sans avoir à mâcher Donc il fallait un truc Très très fondant Et donc il a frotté la viande Et il l'a laissé mariner Dans de la purée d'oignons Cru Et en fait En effet ça fonctionne L'ananas c'est la même chose L'ananas il vous digère le palais Quand tu manges un morceau d'ananas cru Il y a plein de gens Ça leur pique C'est la même Enzine Et ça travaille De la même manière D'accord Exactement Et le miel C'est un autre système Qui fonctionne pareil Pourquoi on peut mettre Du miel Moi j'adore le miel Dans mes poilsés souvent Quand je me sens un peu chaud Je mets un peu de miel Ah t'as raison Ça rajoute un truc Alors là L'huile elle est bien chaude Tu peux mettre les saucisses Bou à boue s'il te plaît Bou à boue On est d'accord Qu'on les met sur la tranche Oui Voilà Et là Et là tout de suite Ça crépite Voilà Brûle pas Non 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 Ça c'est ce que j'aime Ah là Là ça me parle Là les saucisses me parlent Falscode Aïe 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 Alors d'ailleurs Tiens une question Quand on fait un steak Une entrecôte Ou un roast beef Non un rhum steak Voilà bref Comment on fait Pour que la viande Dans la poêle Ne bouillisse pas Et Alors il faut la saisir D'accord Il faut la saisir Euh Attends Ma serviette Parce que Autant mon père Est un excellent cuisinier Autant il a un vrai problème C'est qu'à chaque fois Qu'il me fait de la viande Elle est bouillie Et je lui dis Bon bah c'est cool Mais c'est pas cool Quoi C'est cool Mais c'est dégueu papa Bah non mais ça existe Ça fait ça depuis 30 ans Bon il me nourrit Donc je ferme ma gueule Mais Alors attends Je te réponds Juste j'essaie de me concentrer Basiquement Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut absolument Cuire les viandes Dans des poêles Qui sont chauffées A feu vif Ok Tu crées ce qu'on appelle La réaction de maillard Quand tu les mets dans la poêle D'accord Donc c'est une dégradation Des protéines Caramélisation Ça crée une première croûte D'accord D'accord Il faut généralement Les gens ils ont tendance A tout le temps touiller Dans la casserole Les mecs qui sont là Tout le temps Tout le temps Et laisse se faire Tu vois là par exemple On va les laisser caraméliser Ok On va les laisser griller Un petit peu Là on va baisser un peu ça Moi j'ai appris On m'a dit ça Avec le poisson Faut lui foutre la pelle Et c'est exactement ça Mais même tout en fait Faut basiquement foutre la pelle A tout Ah ok Hop En fait Moi j'ai tendance Dans les poêles A bouger Quand je sens Que sinon Ça s'enracine Oui oui Quoi tu l'as dit Alfa Oui je l'ai entendu aussi Non mais poêles Non dis Chut Dis rien Les autres vous savez Les poêles Les poêles Non mais il peut dire les poêles Vas-y Dis moi Tu fais de la cuisine à régler Non mais t'es pâle Non 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 Les poêles Les poêles grave grave Non non les poêles Les poêles Nous on dit les poêles Mais t'as le droit de dire les poêles Ah j'ai dit poêles Tu dis poêles Ouais bon bref Bon après voilà Il t'a coupé pour ça C'est pas vraiment intéressant Merci mec Tu devrais vraiment le garder Sur la suite de tes projets Bon mec Bon dans le truc Où on met la barbacule Moi j'ai tendance à remuer Quand je sens Que ça va s'accrocher Mais c'est parce que Je veux pas mettre Une tonne d'huile en fait C'est très bien C'est ça le truc Regarde tu vois Ce qu'on veut c'est ça On veut cette caramélisation là Oh ouais C'est beau Regardez l'image C'est magnifique Normalement ils vont la prendre Par le dessus C'est beau C'est un titre On attend la régie La douche Ils sont plus rapides Avec les ré-enregistrées Ils sont pas petits pissés Oh bâtard Oh ils tacent ma régie Tu rigoles Ah là là C'est beau Là regardez Là il y a un bout de saucisse Franchement ça donne pas trop envie L'image là Je vais y arriver Quand même Le four Non je l'ai viré J'ai sorti la truc du four Moi je suis un vieux de la vieille Tu sais J'y vais avec les doigts Ouais bah pareil On va baisser un peu le feu Voilà C'est à point C'est bien C'est juste avant que ce soit Là c'est parfait C'est vrai que là Ça donne envie tout de suite Mais après Non mais oui Non mais non Moi la viande crue Si on pouvait avoir ça T'es quoi Mais oui Mais alors attends Non mais alors attends Moi tu me fais descendre Quand tu veux Je fais la tambouille Alors attends Thibaut Parce que ça je peux le dire Il a une fois Une fois il a leaké Il nous a dit Si vous voulez les gars Moi je vais bien venir à la table Le coffre et la cuisine Je t'ai proposé Et on n'a pas eu des coups là dessus Mais sinon J'avais proposé Qu'il vienne faire la bouffe Et voilà On est mec C'est moche Parce que je sais pas Combien ils sont là A nous regarder Mais le mec va ressortir Le texto où tu dis Ce fils de pute De Gastrono Geek Je veux jamais le voir Je veux jamais voir ce gros gros Non mais c'est vrai que C'est vrai que moi je t'apprécie J'ai noté des Gastrono Geek A toutes les émissions de Table Quest Pour que Ted accepte de revenir Oh bah avec grand plaisir Si je suis une condition pour que tu viennes Vas-y let's go On fait ça Hop t'as vu le business un peu Entre rouquins On est bien là Alors Oui Dis donc Oui Qu'est-ce que tu m'as dit en régie Je t'ai pas entendu copain Nous sommes 7800 Franchement quel plaisir les amis Bonsoir à tous Bonsoir à tous Alors regardez Là ce qu'on va faire Avec les petits lardons là Tu vois là il y a des légumes Mais quand je vois un petit lardon Ça me fait plaisir Tu les as T'étais à combien en puissance là Sur ta bouche je sais plus Alors d'ailleurs Est-ce que tu conseilles toi plutôt Faut que tu saches que moi Je fais vraiment les trucs en mode Non mais en fait Je sens Tu vois par rapport à la puissance du truc Est-ce que tu conseilles que les gens Fassent de la cuisine avec ça Ou plutôt avec des gazinières à feu Franchement Franchement ça importe peu C'est-à-dire que Attends deux secondes La petite douche là Fais-nous ça Voilà tu vois Là ça sent le terroir Ça sent bon le terroir de Blaviken Tout ça les amis Il manque un os ou deux Un bras d'enfant Pareil mais Un bras d'enfant C'est marrant cette viande Elle est tendre Un oeil de Kikimor C'est ça Est-ce que quelqu'un a vu Timmy Il est parti aux champignons ce matin C'est donc ça On l'a jamais revu Voilà tu vois Non tu m'as posé une question juste avant Et je blague à induction Ou feu à gaz Blague à induction Exactement Alors T'es en train de foutre des pleurs de carottes là C'est pas grave Ça se mange Oui il est choqué Mais non Mais non La poubelle était dans le bouillon Et tout a cramé Parce que gros degré La poubelle était là Là c'est la poubelle Ce que je t'ai mis C'est la poubelle de table C'est pour permettre de gagner la place Tu vois Là c'est assez beau On va remonter le feu Parce qu'on va aller chercher l'ébullition Basiquement Ce qu'il faut C'est que les gens Ils se fassent plaisir Et si Déjà il faut pouvoir avoir le choix Il faut pouvoir avoir le choix D'avoir une gazinière ou pas Tu vois moi dans l'appartement Quand j'étais à Paris J'avais une gazinière Et à Chartres Je suis arrivé L'appartement était équipé Il y avait une plaque Ah t'étais à Chartres J'habite à Chartres maintenant Ok J'habite à Chartres maintenant Ça va ? Ah bah oui Il y a bientôt un game à Chartres Ça te plaît ? Je t'explique mon pote Alors tu sais quoi ? Parce que j'ai une opé perpétuelle Avec l'office du production Chartres Ah d'accord Ils m'ont vu arriver Ils se sont dit Bon lui D'accord Clean des yeux de foie Clean des yeux de foie Situé sous la menace Ah vraiment ? Je vais te dire Moi je vivais avec mon gosse Je suis désolé Moi je suis d'Orléans Tu vois la zone Ouais c'est pour ça Je te demande si ça va Calme toi Il connait bien le terroir Non non Attends j'avais du jus de pomme Ouais il est là Du cidre Très bien Non non Basiquement Pourquoi je suis à Chartres Parce que je mets Quand j'habitais à Charronne Rue de Charronne Je pouvais mettre Jusqu'à une heure et demie De ligne 9 Et de ligne 13 Et ça ça épuiserait n'importe qui Quotidiennement Le matin pour aller bosser Et le soir aussi Et du coup On a pas acheté un petit scooter ? Non non C'est même pas ça C'est que Du coup Je me suis dit Tiens donc Je paye quand même 1000 balles Un putain de loyer d'enfoiré Dans un tout petit appart Dans le 11ème arrondissement Et je viens d'avoir un enfant Du coup Si lui Soit il rampe Et il apprend à marcher Soit moi je marche Donc il faut choisir Et donc en fait On s'est dit Tiens qu'est-ce qu'est-tu à une heure De Paris Qui est facile d'accès Qui se fait très bien Direct Et est-ce qu'on va pouvoir Peut-être Se mettre bien Avec notre Comment dire Notre loyer Et en fait Pour 200 balles Par mois De moins J'ai 60 mètres carrés De plus Un jardin Une cave La cathédrale Dans la fenêtre La gare À 5 minutes La cathédrale de Chartres Bien sûr Donc moi il n'y a même pas match Et surtout Je récupère ma santé Et c'est grâce à Chartres Et à cet espace Que j'ai pu me mettre A streamer Et ainsi de suite Et du coup Parce que maintenant J'ai pu développer Un petit peu Ma carrière Je suis à peu près 7 fois par semaine À Paris Voilà J'adore Et bientôt À Montpellier Et alors qu'on enchaîne Alors regarde On a mis du bouillon On a mis Ça crépite C'est pas mal En fait il faut cuire Les carottes Donc qu'est-ce qu'il fait Il se barre avec le gâteau T'es sérieux là ? Ça sent bon On mène ça toi Est-ce que tu peux aller Derrière la caméra Là où il y a Mon cher Baptiste Bien sûr Et dans l'étagère Derrière lui Tu verras Il y a des petites grilles Est-ce que t'as pensé À Le Mans C'est sur le chemin Je suis allé au Mans Je me suis dit Tiens Ne vis pas là Ne vis pas là Attention c'est chez moi Non mais En fait J'avais vraiment besoin Que ce soit à une heure Et que ce soit facile Ah mais c'est à 50 minutes de train De Paris Oui En TGV En TGV oui C'est pareil pour Attends parce que j'ai un petit coup de chaud Ah ouais Ah bah oui c'est bien Ça se met bien T'en as une autre pour nous C'est du cidre Tout va bien Tiens tu vas me mettre ça Ouais bien sûr Oh mais il te reste pas Je vais bien m'occuper Explique moi ce que je dois faire Tu le mets à sécher sur la grille Il te reste rien d'hier soir Euh c'est possible Il faut demander à nos J'ai rien à faire Faut que je le démoule Si si Faut que je le démoule Parce que vraiment tu me dis Tu le mets sur la grille Il le met sur la grille Du coup fin de phrase Logiquement j'ai bien beurré Oh oui regarde C'est bien beurré On voit l'expert en beurrage de moule Et tout de suite C'est beurré Allez Ça va glisser c'est parti Non mais ça a déjà glissé Regarde on va nettoyer un petit peu nos planches C'est très important On va mettre tous nos couteaux On peut tout mettre au lave-vaisselle Si vous voulez bien les gars Là Quoi ? Lave-vaisselle Ouverture port Le mec se met à parler comme Michel Dumas C'est ce qu'on fout là-dedans Lave-vaisselle en fait Ah ok On fait déjà la vaisselle En fait on l'a fait en temps réel Parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace Mine de rien Ah d'accord Et en cuisine on nettoie au fur et à mesure Par exemple Ta planche à découper Sur laquelle il y a le cochon cru Ouais Si on la nettoie pas bientôt Il y a un risque bactérien Ah ça c'est hyper intéressant à savoir Moi tu vois par exemple J'aurais cuisiné Alors En voiture Voilà Donc là tu vois regarde On a mis le cidre On a mis l'ail C'est qu'il fait chaud On va prendre la morteau Ca me rappelle quelqu'un C'est long Comment ça c'est long Je rince Mais à chaque fois On me prend pour un fou Quand je rince ma vaisselle Avant de la mettre dans le lave-vaisselle Non mais c'est bien Parce que tu protèges le filtre Mais ouais Tu as un gabien toi Mais non mais A chaque fois on m'embrouille Et je passe pour un hypochondriaque Ça m'énerve Non mais tu mets pas du truc de Vous êtes chez votre cousine ou quoi ? Mais je lave la vaisselle après Mais juste après au moins Tu retrouves pas ta fourchette Avec un bout de fromage dessus Alors que t'as fait une Le filtre faut le laver aussi Mais oui mais le filtre Tu laves moins Si tu rince ta vaisselle Tu mets moins la gueule dans le cul Mais les gars moi j'ai acheté un lave-vaisselle C'est pas pour me faire chier A laver la vaisselle avant que je la lave Mais du coup toi T'as la cuillère de pot de Nutella Tu la fous telle que Mais c'est dégueulasse Ah bah je peux te dire Mais c'est dégueulasse Il peut pas tout faire Mais elle ressort elle est nickel Mais le filtre est nickel Parce que le mec te dit Je la mets comme ça Et surtout elle ressort pas Lui tac 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 Il est à travail Il t'a si bien Il la met monsieur madame Elle est pas nickel Elle est pas nickel en plus Ah non c'est impossible Non non On est pas en train de douter Ted On ne te croit pas Je maintiens Non mais j'ai un débat qui continue sur ce sujet avec quelqu'un Et je lâcherai pas l'affaire Ah ouais ? Je lâcherai pas l'affaire Le mec il vient Il vient tu sais On dirait Non mais j'ai des idées que je veux défendre Je suis arrivé dans cette cuisine Et j'aime autant vous dire ça J'aime autant vous dire Vous rincez votre vaisselle avant de la foutre dans la vaisselle Sinon je tue quelqu'un Mais quelle idée d'un ? Alors en vrai Je vais être très honnête Parce que je sais pas si ma femme est dans le chat Je suis le mec qui est littéralement en train de dire C'est vrai il a raison Alpha Putain mais voilà Faut dire les termes ici s'il vous plaît Je le fais Mais alors du jamais Mais du mot jamais Parce que je me dis En revanche moi je suis le gars qui nettoie le filtre Ah par contre moi je nettoie jamais le filtre C'est comme si tu me disais Je lave le linge dans le lavabo Avant de la foutre dans le lave-linge Non mais le filtre n'est plus Attends mec T'es parti faire un cross Un cross est un jogging Qui est de la boue littéralement Tu le mets pas dans ta machine Non Après si On va être très honnête Alpha Si tu nous regardes bien lui et moi Les cross c'est pas forcément ce qu'on fait dans le dimanche midi Mec bon et tu t'es vautré dans de la boue On sait pas comment Ça plus C'est possible C'est un lave-linge Qu'est-ce que tu veux que j'en foute Je vais pas le laver avant Tu vas lui foutre plein de boue dans ton lave-linge toi Et ça se lave Ne bouge pas Tout va bien Je te fais les pas Non mais c'est vrai Non mais je crois que je vais commencer à hyperventiler Mais c'est vrai Alors à quoi ça sert Un lave-vaisselle et un lave-linge Si on doit tout laver avant Non mais on doit pas tout Non mais je sens que le gars est buté Tu passes vachement trop de temps avec Max Hildan toi Pourquoi ? Oh pour rien Regarde la saucisse fumée maintenant Oh là là Ah oui Là par contre Non garde-le à distance Je n'en attendra plus là Je peux te dire que j'ai déjà vu Table Quest Tu sais Ça va vite Oh mais penche Jambon on dégole hein Non non ça passe Il n'y a plus rien Oh mais hier attends Il m'a ramené un quart de jambon Oh qu'est-ce que je l'ai dégommé Comme on est Pyrénées ouais Oh nom de dieu Tu sais ce que c'est le roleplay ? Le roleplay c'est quand tu poses Un panetton pierre armée à 75 balles sur une table Et que deux secondes après Tu le retrouves sur une planche à découper Taillée en quart Avec du gros jambon des Pyrénées dessus Et que le mec débarque en me disant C'est une recette de ma création Bibi Mais je ne savais pas que c'était Pyrénées Et moi je suis en train de faire une chronique Et juste à côté mon nez Mon nez sang à peu près Ça n'avait aucun sens Mon cerveau me disait Non mais je ne savais pas que c'était Pyrénées Et je suis désolé Mais non non c'est pas désolé c'était marrant Oui Il a vu se barrer celui-là Il a vu se barrer le truc Il est en bas de secours Il a vu et il a fait Oh papa réussi Il y a deux trucs qui se barrent Quand on rentre dans une cuisine C'est la saucisse et le frigo Non bah c'est sûr Un jour Moi j'ai pris du poids Beaucoup parce que j'ai eu un accident de bécane Je suis resté halité longtemps Et je prends de la cortisone pour mon asthme Donc j'ai pris beaucoup de poids très vite Et un jour La cortisone c'est tu manges Tu avales Tu prends de l'air C'est fini C'est ça Tu grossis Et du coup j'ai pris beaucoup de poids comme ça Et tu fais un gros travail Pour la remise en question Te voir tel que tu es T'essaies de te dire comment tu fais mieux T'arrives en famille Tu croises un oncle Il dit Putain toi Fait longtemps qu'on ne s'est pas venu Mais flippe pas un peu ton frigo Quand tu débarques dans la fusille Je me suis dit Ça c'est ma vie de maintenant En vrai c'est vrai Tu en caisses les coups Non mais qu'est-ce que tu vois C'est tout ça La vie c'est tanquer les coups et se relever C'est exactement ça Alors regarde On va prendre des trucs qu'on n'a pas mis dans notre côté La soupe est bonne La soupe est bonne Non non il mange pas que de la soupe Non mais tu as entendu Je suis en dépression papy merci C'est ça J'ai mangé 2-3 châtaïnes dans tailleur C'est ça Ah mais ça on l'a toussus Alors regardez Là j'ai des herbes Des herbes Ah oui Ah oui Joli bouquet garni Voilà alors tu vas me prendre du laurier Et là on offre en plus un visuel Nos 3 culs en randuignon Là il y a de quoi mater Faites-vous plaisir Alors laurier Laurier ça Ouais T'as un laurier Laurier Attends mais il y a du laurier aussi là-dedans Non ça c'est du thym Ah oui C'est un bouquet garni ça C'est tout juste laurier Laurier Très bien Bon bah fin de phrase Oh là là c'est incroyable Vu comme ça c'est incroyable Alors par contre tu n'aurais pas dû mettre ça dans un faitout Plutôt que dans une casserole comme ça Tu lui donnes des conseils là je reconnais Non mais t'as le droit Je demande On va le faire après J'aurais pas osé Les couteaux ne sont plus à disposition c'est bon Ah bon ? C'est le plus gros C'est le plus gros de la table Non non si si En fait Le truc c'est que tu sais On a Même si on a une grande cuisine On a Pas beaucoup d'espace pour tout faire Ouais voilà D'accord ok Et donc en fait regarde bien Oh la marmion met ça Là tu vois ça c'est du vrai beau matos C'est C'est quelle marque du coup le matos ? C'est défendre les corps Il est fort On amène les choses On fait les passes décisives Bah oui Je vais chauffer ici Regarde Hop Tu vois moi c'est le genre d'émission que j'ai toujours rêvé de faire Et bah t'es là mon pote Non franchement ça me fait vraiment très plaisir Vous savez franchement Joël Robuchon je le regardais très souvent le midi J'avais vraiment cru qu'il allait dire autre chose Joël Robuchon moi je l'emmerde Non mais non mais il est mort T'as cru que ça allait là J'aime bien le Mais il est mort je vais pas l'emmerder Non mais oui Mais il aurait pas été mort Il aurait pas été mort Non mais c'est vrai bon appétit bien sûr J'ai regardé ça avec mon père Ça nous ouvrait l'appétit Non mais c'était bien Question Puis moi Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec le laurier ? Alors bah on va le mettre là-dedans Ok mais du coup Ça se prépare C'est feuille par feuille Alors tu prends deux feuilles de laurier Un peu de thym Ok Il va me falloir De la passoire Il l'avait tout à l'heure Je veux bien que tu l'attrapes Dans le placard au niveau de ses tibias Alors tibia Voilà Au niveau du thym ça va ça ? Oui et une petite branche comme ça Voilà Une petite passette Tiens juste ça c'est parfait C'est le modèle au-dessus Ah le thym par contre J'en ai chez moi C'est un chinois ça c'est ça non ? Alors non oui Le chinois c'est une forme de cône Ça te va aller ça ? Ouais vas-y mets dedans Désolé Ah c'est une drogue Ah le thym c'est Ça sent la pizza Je suis à Montpoli Quoi ? Oui Tu mets pas du thym sur les tibiaques L'origan Les crackers sur la pizza Oui oui On le connait Pas de marque Pas de marque Pas de marque J'ai failli dire Mais mais Le B-word Il s'enche bien Mais il n'est pas sorti Il m'emmerde avec son truc Non mais le thym vraiment c'est incroyable Moi c'est Oh là là J'adore On va se faire un peu de place Là on est bien La potée Bon je pense que Telle que vous la voyez Oh putain on va se faire y aller Juste deux feuilles de laurier Ça va te mettre Il ne faut pas en mettre beaucoup de laurier Ça peut être toxique Mais oui il me semble que c'est toxique C'est pour ça que je n'en mets jamais Moi je me dis Je ne veux pas mourir Tout le monde cuisine avec Littéralement Le mec pas du tout logique Mais oui ça peut être toxique Il ne faut pas en consommer trop À partir de deux feuilles c'est toxique ça Plus Non 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 On va mourir là À partir de deux feuilles Il s'en est 8 Ah ouais donc Non non t'inquiète pas Alors attends Faut juste que je gère mes plaques Que je réfléchisse à tout ça On nettoie notre planche On va commencer gentiment Les écrevisses Exactement A préparer On va refaire la même chose Les oignons Je suis en territoire inconnu On se relève les mains On est d'accord ou pas ? Pas obligé Non ça va On le fait systématiquement Tu laves les mains c'est tout Alors oui par contre Si t'as tripoté un truc Pas catholique J'ai rien tripoté Il y a une caméra Non mais c'est juste Lave-toi les mains Dès que tu sens que tu te mentais Oui en fait Si tu penses Tu n'as pas besoin de te menter Non mais là on va toucher Les fruits de mer c'est bon Exactement Non mais si tu penses Que t'as besoin de te laver les mains C'est qu'il faut te laver les mains On a vu t'as de l'expérience Pour le moule Alors attends Je vais rincer ça Tout peut être mortel A une certaine dose Même l'eau On sent les gros énervés Dans le tchat Ah bah l'eau Si t'es sous longtemps C'est merveilleux Moi j'en bois pas beaucoup Pour ça On profite Dans 20-30 ans Il n'y en aura plus Profitez Oh ça a l'air bon Oh ça a l'air incroyable Déjà on a fait deux plats Regardez On a fait deux plats Qu'est-ce que ça sent Qu'il y a un problème ? Sur les On a fait deux plats Oui C'est bien On trouve qu'on est pas mal Deux sur trois Il nous reste 30 minutes 30 Non ça va On a encore 30 minutes Pour tenter le truc 30 minutes pour tenter le truc Ok Attends le coup C'est pas mal Et donc on fait une émulsion Moi j'adore Est-ce qu'on peut faire De l'ASMR au tchat ? Tu vois c'est ça Mais en fait regarde Là où j'ai une super équipe Ah il y a une prise de son Est-ce que la régie Peut mettre un petit coup D'ASMR En montant le son de ce micro Je sais pas si c'est ce qui se passe Tu n'auras pas le retour Mais oui t'inquiète pas En régie n'hésitez pas A nous parler Je sais pas si on a bien remis le son Merci Ouais ouais Faites ta chier Ils ont commandé Je les adore Je les adore Et ils entendent Ils entendent Oh le bâtard En fait ouais Mais oui c'est pour ça Fermez vos gueules C'est ça Apprécié Fin du sample Alors là moi je vais un peu taper dedans J'avoue si on doit tenter Les écrevisses Si on doit tenter les écrevisses Donc vous me sortez les langoustes Parce qu'on n'a pas d'écrevisses Je le fasse l'oignon Alors là tu vas le faire Je veux bien Mais tu vas le faire Vite Non je ne serai pas permis Non non Ce que tu vas faire C'est que tu vas enlever la peau Et tu vas l'émincer Comme ça Tu vas pas le hacher Ah bah moi c'est ce que je fais en général C'est le truc où j'ai le disper Ah putain elles sont pas cuites Bon il y a 3 minutes je crois De cuisson Non non mais c'est très bien C'est parfait Alors d'ailleurs Est-ce que tu remercies Tes bouchers Tes poissonniers Chez qui tu chopes Alors comme c'est pas moi Qui fais les courses Ok d'accord Mais en général Quand je peux le faire Je le fais Je mets la peau là C'est vrai que quand même Il y a des beaux produits C'est quand même appréciable Quand on peut le faire Typiquement à Chartres Quand je suis sur ma chaîne Et que je fais les courses moi-même Tu sais où tu vas Je le dis Ça marche En général Alors C'est qui fait chaud les gars Vous avez vu Ça faisait frisquet au départ Tu peux m'éteindre les plaques A part celle A part la grande Tu peux ouvrir un petit peu Merci beaucoup Baptiste Tu refais pas la technique De tout à l'heure ? Non là on fait Ouais exactement C'est exactement ça D'accord Je te sors les écrivices Dans un bol Alors on va les décortiquer Ah ça oui Ok On va les décortiquer Est-ce que comme moi Tu relèves le petit fil de merde Noir C'est bien de le faire On les châtre Exactement Ah ça veut dire Ça se châtre Châtrer Châtrer Oui Ah cool Comme la voix A Noël je vais me Ah bon ? Une voix de châtrer J'avais entendu cette expression Non Une voix de châtrer Pari Nelly quoi D'accord Une châtrer une voix Ok Alors Et pareil Voix de châtrer Tu vas me garder aussi Oui Les têtes Exactement Tu me gardes tout Parce que dedans Il y a le corail Et ce serait bien Et on va s'en servir Pour le bouillon Allez vas-y Faut taper dedans Je te mets quoi Les têtes d'à côté Non 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 Là tu mets tout ce qui va être Attends je vais te donner Peut-être un bol plus grand Oui bon Tout ce qui va être D'un côté Dans ce petit bol là Tu vas me mettre les chères Dans ce bol là Tu vas me mettre Voilà les carcasses D'accord ok C'est parti T'en es où des oignons Ça te va quand même un C ? C'est très bien Fais pareil avec l'autre côté Tu feras pareil avec Encore un oignon Ouais Voilà J'ai fait de la merde là Parce que là Je pleure là Ah oui Non t'as pas fait de la merde Parfois ils sont Plus ou moins faits Plus ou moins Il est gentil Il est gentil T'inquiète pas Regarde moi j'ai une technique Pour les écrevisses Tu vois que les gens Se cassent les couilles Des fois à vouloir tout faire À vouloir tout décortiquer Tu coupes la tête simplement Tu coupes par le middle Enfin quand l'écrevisse C'est bien foutu Et là en fait Bon là c'est de la merde Mais Non mais vas-y Vas-y Mais en fait Ça te permet de décortiquer Tout simplement Ah oui Et d'enlever la coquille En une seule fois Non mais je me suis senti Comme le mec qui dit Ouais je sais faire Puis en fait Qui a pas bien fait Non mais ça arrive Attends Non mais ça arrive Non mais il n'y a rien de serre Moi je suis censé savoir tout En plus c'est les gens Dans leur tête Ils se disent Le gars Tu vois bon il sait Et je me remets Tu sais je me remets souvent En question Et on se dit Wow celle-là Non celle-là tu la mets là Non 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 Mettre de côté Ça ça va nous servir On est d'accord Et je te jure que la première fois J'ai vu Cyril Lignac En direct devant deux millions de personnes Rater un gratin de Finnois Je t'ai heureux Je t'emmène Alors Alors on est nul On sait tout Tiens regarde regarde Elle est là la bête Là tu vois Et claque On enlève les petits anneaux Un par un Et ça te fait C'est vrai qu'il a raté Un gratin d'Aufina De la première émission Tous en cuisine Ça vous fait une belle bestiole Les gars Des fois tu sais Regarde moi ça Tu peux pas Ça arrive quoi Le direct Moi des fois Il y a des trucs J'arrive pas à les faire ici Alors que chez toi C'est easy Bah oui Tu les fais tranquille T'es sans pression Dans ta cuisine Avec ton matos Moi ici Je dois perpétuellement Réapprendre à tout utiliser Mais c'est comme les jeux télé J'ai l'impression Qu'on sait plus de choses Quand on regarde un jeu télé Bah quand t'as pas l'impression Du mec qui te regarde Les caméras La chaleur Quatre mecs à côté de toi Qui ont juste envie Que tu rates Ouais ouais J'y alle C'est ce que Ted m'a dit tout à l'heure Ça me fait pleurer Oh dis donc mon bichon Bah oui mon bibou Alors Non mais Par contre t'es vrai Que t'es en train de m'enculer les yeux C'est terrible Moi je suis en train de faire Les écranvisses Oh merde Ah ça me rappelle Mon gégé Bernard ton frère il doit partir Il reviendra pas Mais non bah tu peux faire ça quand même Il reviendra pas Qu'est ce que je t'ai dit dans ma main Il a fait des choix ton frère Il a fait le choix de couper les oignons comme une merde Et du coup Il coupe putain Et tu s'en foutes plein la gueule Je chiale à ce qu'on secours Ah mais tain Vicos là Alors Quel enfer Bonsoir à tous Bonsoir Bonsoir à tous Tu vois les gens ils se disent Mais peut-être pourquoi t'as chialé devant Delicieux Bah c'est pour ça les gars Ah c'est quoi cette substance verdre Alors on va te laver les mains Ça c'est littéralement Bah c'est le C'est le cacou C'est l'intestin que t'as sur lui là Ah d'accord Ok c'est parfait C'est de la merde Allez hop Littéralement Hop On y va les gars On tape dedans c'est ça chef On tape dedans exactement Allez chef Oui chef C'est vrai qu'on t'a pas encore appelé trop chef Je sais parce que je me fais pas appeler chef Ah ok Je me fais appeler monsieur Je me fais appeler monsieur Je me fais appeler maître Alors regarde Je vais Si je le peux Alors voilà Oui c'est vrai que c'est Tu vois Surtout que je te baigne tout dans la gueule Oui oui Ah non mais je vois bien la lacrymo là La grosse lacrymo Ah c'est horrible Bah j'arrive à Paris J'essaie de m'intégrer Il a tout compris Allez hop J'essaie de vous faire des belles bêtes Mes petits yeux là Là franchement Vous allez vous régaler Mais c'est lui le frère pichon Quoi ? Qui c'est qui dit ça ? 20 kills Qui ne te connait pas mec C'est fou Mais non mais comme quoi Non mais on en découvre tous les jours Écoutez-le la vedette là Bah oui c'est moi présentement Alors Cathy tu connais c'est moi pour Bernard et Gégé ? C'est moi le problème quand je fais la taverne avec lui Il fait des vannes et je suis censé être roleplay Une partie de mon cerveau est en mode Mais bon il rigole mon bichon Moi je m'éclate franchement la taverne c'est C'est une bonne mission on est content de la faire Ouais ouais on se régale vraiment Sans être corporel quoi que ce soit C'est vraiment un plaisir à faire C'est vraiment un grand plaisir à faire comme émission Surtout qu'on a une belle liberté mine de rien Bah oui oui on écrit tout Mais d'ailleurs on a une super équipe d'auteurs Et tout ça qui nous aide à bosser Voilà Alors regarde Bon je t'ai coupé ça à l'arrache mais Oui c'est bien Il est adorable C'est bien c'est bon c'est de la merde Mais c'est à essayer Non je te dirais pas ça c'est de la merde Tu vois tu dis qu'on s'est coupé Je vais pouvoir m'en servir C'est juste que les fins bon je peux pas trop te les faire émincer Donc je les ai un peu lâchés Il n'y a pas de plus si t'inquiète pas Tu vois je suis prêt pour Noël là Ah d'ailleurs Noël c'est quoi votre repas de Noël les gars ? Celui que vous aimez manger en famille Moi je fais un bourguignon à Noël Un bourgu... Enfin je fais la violence de cette prépare Ça va Rémi ? On est bien Je m'appelle Rémi Moi celui qui revient tout le temps c'est Ma mère qui commande beaucoup trop d'huîtres Et c'est la seule à en manger Ah merde il y a peut-être un rapport Et les escargots Oh les escargots putain qu'est-ce que c'est bon ça Ah là là le cliché du snail eater Les cuisses de grenouilles Ah par contre les cuisses de grenouilles je trouve ça au variety de moi T'as déjà goûté ou pas ? Ouais j'ai goûté c'est du poulet quoi Oh non 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 Pour lui eh ! Les cuisses de grenouilles avec de la mie de pain C'était peut-être pas les bonnes mais en tout cas celle que j'ai goûté j'étais là C'est qui qui t'a fait ça ? C'est mignon en plus les grenouilles Vous demandez à Pocca Pocca va te faire des cuisses de grenouilles mon ami ça va être quelque chose On l'embrasse au passage Je me suis lavé les mains mais calmez-vous je suis pas en train de morver sur les oignons Là je vois le chat en mode Alpha Calmez-vous C'est coeur Calmez-vous Je me suis lavé les mains Mais en effet je vais me moucher Non mais c'est vrai que la traditionnelle dinde m'emmerde moi par exemple Moi je tiens à prévenir la régie je vais me moucher Voilà mutez moi Oh bah tiens elle fait péter Allez c'est parti on se fait un petit ASMR mouchoir Là En coeur Les gars attendez Tu me dis quand t'es prêt ? Hille d'olive Alors regardez Ah oui d'accord on y est quoi C'est vrai qu'en parlant d'huite Voilà Ah merde Et voilà donc là je fais rissoler et revenir les carcasses Tout le monde a entendu Ils ont mis à fond le son du mouchoir Ah les bâtards Mais vous êtes des pires C'était sûr Mais en même temps tu les abeilles toi Tu les abeilles D'ailleurs les huîtres vous c'est plus vinaigre ou citron ? Ah toi t'aimes pas ça ? Ah non moi les huîtres Les huîtres je viens d'en évacuer là moi Ah mais non La boulette Hé on est pas de mer pour rien Respectez nous putain Non mais moi les huîtres j'ai vraiment beaucoup trop de mal Par contre les moules j'adore Alors les huîtres avec du citron ça change le goût Oui à fond Si tu n'aimes pas les huîtres Je te conseille de dégoûter avec du citron et non plus avec du vinaigre C'est vrai que des fois l'vinegre c'est un peu fort Milouf nous dit citron Ah citron c'est meilleur Moi je préfère citron moi Voilà Regarde bien ça Et donc toi c'est quoi toi ? Huîtres et escargots alors chez toi ? C'est souvent ce qui revient Sinon Sinon Ah le colombo Le colombo de ma mère Fabuleux Mais c'est pas Noël C'est surtout ce plat qu'elle maîtrise vraiment bien Ouais Elle est très très balèze Moi ça fait des années que je ne fais plus de plats de Noël Ah oui ? Non Moi j'aime bien juste les plats qu'on peut faire Typiquement là à Noël spécifiquement je vais faire une fondue chinoise Tu vois ce que c'est ? Alors j'ai toujours rêvé d'en faire une à Paris il y en a plein La fondue chinoise c'est littéralement va aux 93 rue de Charonne chez Ossiel L'une des meilleures fondues chinoises de Paris C'est un bouillon Un bouillon de viande tu vois comme on a là Qui va bouillir dans une casserole sur la plaque A côté tu vas avoir des carpaccio de viande plein de viande agneau, bœuf, fruits de mer, poisson Vraiment différentes variétés de choses C'est bien ça Plein de légumes et tu vas mettre dans le bouillon et nourrir et manger en temps réel On est tous là demain midi ou pas ? De quoi ? On est tous là demain midi Ah non je suis à Errani en dédication au Grand Cercle Hop un petit coup de promo voilà en place des vies Et là je déglace C'est assez bien ça Mais euh non ouais sinon ouais souvent c'est chapon Chapon moi Noël Ah oui qu'est-ce que c'est ? Il y a eu un consensus dans ma famille qui est c'est mieux que pintade et c'est mieux que poulet de chapon Bah le chapon c'est une volaille qui est castrée C'est pour ça qu'on appelle le chapon Après moi j'avoue que oui il y en a un petit peu qui J'avoue que moi je suis allergique à la viande de volaille tu sais Ah c'est chiant ça du coup ? Non c'est vrai je te jure je peux pas manger de viande de volaille Ah fait chier ? Oh non Ok bah euh Non j'ai fait avec Pas de nuggets, pas rien quoi Alors tu vois là On commence à avoir un bon jus de carcasse Ah ça c'est bien ça Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les récupérer Dans le chinois Dans le chinois encore Pardon ? L'adresse ? C'est le nom d'une des meilleures fondues chinoises de Paris que je connais Qui s'appelle C'est au ciel Au ciel ? Au ciel Et retrouvez-vous demain midi Un rédicace En vrai c'est super Pardon excusez-moi Bonne ref Acra de morue Boudin noir Colombo Ah ouais Moi j'ai grandi à ça J'ai grandi à ça J'ai grandi à ça J'ai grandi un peu trop à ça Merci maman Mais c'est vrai que c'est pas mal Mais le petit boudin antillais tu m'étonnes Ah bah oui le boudin antillais bien sûr Les acra de morue Mais j'ai pas Je suis pas allé vers les tripipoyotes Ah bon ? C'est quoi ça ? Ça je suis moins fan C'est avec des tripes Moi je suis pas trop fan des tripes Ah ok Donc le tripou tout ça L'andouillette Putain j'adore ça L'andouillette à la limite Je ne vois plus rien Ah oui tu nous as perdu Tu vois des petits essuie-glaces sur ta lunette Donc là on va avoir un petit jus de... Il faut dire aussi que le petit planteur Qui te cogne bien le crâne avant de manger C'est parfait En général t'as tout qui passe derrière Ah oui Le foie dans la lesbitte Dans n'importe quel ordre Dans ma belle famille ils sont champenois Et donc ils font tout au champagne Ah ouais ? Ah c'est par contre ça tape fort Bah en fait tu sais le champagne c'est un peu comme le vin Il faut connaître Il y a du champagne d'entrée Du champagne de dessert Vraiment 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 Moi je savais pas Et moi je l'ai appris Champagne d'entrée, champagne de dessert Et je t'avoue que je bois très peu d'alcool Enfin depuis que j'ai arrêté à l'école de commerce Je ne bois plus d'alcool Et du coup t'arrives Et toi t'es là t'as rien dans le bide T'as fait 150 bars en taré Tu t'installes Il est 11h30 Je m'absente Tu regardes un truc Tu te dis dis disons C'est pas je me ferais un petit café ? Tu veux du champagne ? C'est pas du café c'est du café T'es au départ de ta journée Tu sais pas dire non Tu dis bah euh... Oui euh... La journée est longue derrière C'est long Alors regarde ce petit jeu là Le oui innocent Oh le trou normand moi j'adore Tu vois ça ? Les mecs ils ont montré la foule de la boue Bon là écoute je vais continuer Non mais c'est toi qui nous... Qui nous stimule On peut parler bouffe C'est rare qu'on puisse parler bouffe Ouais Donc moi j'adore T'es quand même souvent avec toi On en mange aussi beaucoup Ouais ouais Souvent Vous allez voir que j'ai une bonne technique Parce que c'est une potée donc c'est bien qu'il y a un peu de bouillon C'est pas bien qu'il y en ait 350 ans Parce que du coup qu'est-ce qui définit une potée pour toi ? Alors une potée en général C'est tout ce qu'on va cuire dans un pot Ok Voilà donc initialement Donc l'espèce de marmite Ça par exemple C'est le ramen français Oui normalement Mais tout ce que tu vas mettre Tu sais c'est des plats terroirs Tu mets le chou Tu vois le chou carotte Oignon C'est que des choses qui sont pas vraiment nobles Mais qui ont énormément de goût Ouais Et que du coup les gens peuvent cuisiner dans leur pot assez facilement Voilà Donc nous on va garder ça Tu vois on a déjà un bouillon Alors ce qui serait bien c'est que l'un de vous prenne une cuillère à soupe Goûte le bouillon parce qu'à mon sens Il va falloir Moi je veux bien goûter pour une fois là On va essayer de goûter au pied Oui 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 On va essayer de goûter On va essayer de vider ton bouillon Non 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 Ils ont pas vu la cuillère Une cuillère Non Non Une louche Une louchette Là il est important qu'on goûte pour ça Parce qu'on a pas beaucoup salé On a utilisé littéralement on a utilisé la saucisse fumée Ah bah c'est déjà bien salé Il faut juste goûter La seule chose que je vous demande c'est donc Vous goûtez une fois et vous ne replantez pas la cuillère Oui bah c'est pas très On va faire attention On l'a vu à Top Chef beaucoup Au plaisir c'est ce que tu fais avec les cultures de Medieval Dynastie Ouais c'est ça Alors le chou incroyable dans Medieval Dynastie Ultra Wars Tu connais le jeu Medieval Dynastie ? Non très bien C'est un jeu vraiment tu fais ton village médiéval Ça va ou pas ? C'est bon putain Moi tu sais que c'est mon plat préféré Non je savais pas La potée sartoise et tout ce qui est potée Oh la la Je savais pas du tout Mon père quand je rentre à la maison au Mans Et que j'arrive c'est une potée Putain je savais pas Ah ouais non franchement tu me régales Alors là regarde on va monter en température Si quelqu'un veut me faire vraiment plaisir vous me faites une potée Est-ce que tu peux me rincer à l'eau claire et fine et froide les langues ? Oui bien sûr Ça va ou pas ? Ah bah on va se régaler là Il est qualitatif hein Il est qualitatif Bon je me suis cramé la langue mais Alors Ça va être vraiment très bon Le lave-vaisselle direct Exactement Donc là on a les oignons qui commencent à être bien On va déglacer Au vin blanc Je me suis vraiment cramé la langue par contre J'en avre ici Ça boit un coup d'eau froide Voilà Le mec il prépare tout ça il sent plus rien Il sent plus rien Il sent plus rien C'est vraiment bon hein Je ne sens plus rien Je ne sens plus rien Je ne sens plus rien Bobby Alors Alors Les baies Voilà On est bien Le sel Les baies Et là on va faire un assemblage Attention Autobots Roll out C'est parti Non qu'est-ce que c'est C'est sel Attends vas-y Ok C'est sel Moi ça me rend heureux de voir des oignons cuire là-dedans Bah oui regarde A chaque fois ça me rend heureux C'est comme le pain qui croustille je trouve que c'est des moments beaux Baies de genièvre Vêtements Des moments de convivialisme Est-ce qu'on a un chou pro ? Ah oui Ça c'est fou C'est incroyable Ça s'appelle comment du coup ? Les baies de genièvre Des baies de genièvre Des baies de genièvre Des baies de genièvre Voilà D'accord Et ça se trouve comme ça C'est la baie du genévrier C'est des baies quoi Ça se trouve partout On s'en sert beaucoup en cuisine française Alors voilà Là on va baisser un peu notre feu C'est vrai que ça donne un goût incroyable ce truc Et là on est bien Donc là nos oignons Ils sont en place Ok On va mettre Hop La emboustine Il n'y a pas beaucoup d'oignons ça ? Le concentré Exactement Le concentré Je veux bien la maryse Si vous me la retrouvez Si elle a été mise au lave-vaisselle On peut utiliser la peau Ah non c'est pas ça Euh non 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 la maryse c'est la cacule C'est la poignée T'en as une là dedans Je pense qu'on va s'en servir de celle-là Voilà Alors ? La marmite est presque plus sur le feu Je pense que c'est voulu C'est voulu C'est voulu Je pense que c'est un professionnel Tu peux remuer ? Bien sûr oui Vas-y Allez touille moi ça Allez Tu vois moi Si j'avais pas été acteur ou quoi Je pense que cuistore Est un beau métier C'est vrai ? Ouais ouais Alors après le seul truc qui m'emmerde En tant que cuisinier C'est d'être debout tout le temps C'est vrai que c'est chiant Ça ça me saoule Mais le reste du tout Ça me fait plaisir Ça doit te ruiner un peu Les articulations Le piétiner Cuisinier Mon père est boulanger Il y a une vraie pénibilité C'est dur Alors Et toi d'ailleurs c'est quoi ton plat préféré ? Mon plat préféré ? C'est dur hein Celui que quand on te dit Vas-y let's go Moi j'ai un souvenir En Savoie De la truffade Oh la la oui Oh la truffade c'était une dinguerie Une bonne raclette en fait Moi je trouve ça cool Mais bon En fait c'est un problème avec le fromage Alors tu sais quoi ? J'en connais une très bonne Aux marmottes à République Elle est à volonté Allez Il n'est même pas ce qu'on me trouve Si t'as une dispo On se fera ça Ok Alors attends Euh non non Mais en vrai Plat préféré c'est dur En fait ça dépend vraiment de mon humeur Ouais Moi c'est le couscous moi C'est vrai ? Ah ouais Et le meilleur couscous C'est République chez Bébert Tu vas t'en faire un à Noël Un couscous Ah mais j'adorerais ça moi Moi en fait j'aime Les plats où Y'a pas besoin d'être en cuisine Où y'a de quoi faire déjà Et où y'a pas un mec en cuisine Qui ne voit pas la soirée en fait Ah mais le couscous tu sais Il passe pas la soirée en cuisine Ah bah mon père il passe la journée Ah bah mon père il passe la journée Ah bah mon père il passe l'après moi Ça hein Mais c'est vrai Je me suis jamais dit C'est quoi mon plat préféré moi en fait Là on fait vraiment Comme dans Witcher je te le dire Oh c'est si bon L'odeur Là on sent les fruits de mer Là c'est la nette La nette La nette c'est incroyable Mais ça appelle le fruit de mer Avec le saumon c'est incroyable Exactement Alors bon Y'a pas de saumon La nette et le saumon Voilà vous m'avez compris Ça sent le saumon Ça sent la nette On met avec le saumon Exactement Non mais c'est vraiment super bon Avec le saumon Ça passe trop bien Alors Là on est pas mal Je vous le dis On va dresser Mais avant de dresser C'est bon C'est magnifique C'est bon Moi je fais ça tous les jours Alors Mais on peut t'aider Là on te voit faire tout Mais Vous avez profité Bah ouais mais enfin Depuis tout à l'heure on va faire tout en vrai Bah non mais parce que Moi j'aime bien vous discuter Déjà c'est plaisant parce que j'apprends des trucs Bah nous On a pas un pète de sueur On est vraiment en mode Moi j'ai habitué qu'il transpire bien Là je suis en mode On m'a coupé deux oignons Bah non mais regarde T'as appris plein de trucs Ouais Ah ça c'est vrai Et toi Thibault alors ton plat préféré c'est quoi ? Moi c'est vraiment le bœuf bourguignon J'en ai mangé ce midi Ah ouais Ce midi j'arrive dans un resto Bah au petit sommelier Ah mon pardasse On arrive là-bas On voit la carte Elle est dingo Des plats mais vraiment beau Vieille bistroterie A l'ancienne vraiment Tu te dis putain on va bien manger Et là je vois Bœuf bourguignon du patron Je dis Il était bien servi ? Il était pas mal Il était vraiment bien Ouais ouais Moi j'ai du mal à voir En fait ça dépend trop de De l'ambiance ? Non mais de l'ambiance De à quel point j'ai faim Et si je veux du frais Ou plutôt du chaud Enfin tu sais genre en été J'ai pas du tout les mêmes goûts qu'en hiver Bah pareil Bah impossible tu vois Un bon melon en été Là on est en train de se faire ce soir Bah ouais genre Tu es sur la plage de Palavas en été Tu te prends pas une beauté de plein week-end quoi La foudrée tu peux hein Le chowder là Ça tu peux Alors Oui à la limite ça Mais tu vois Vraiment ça dépend du moment C'est trop dur d'en avoir qu'une seule Ah bah oui Alors regardez Là je pense qu'on est pas mal Ce qu'on va faire c'est qu'on va dresser Gentiment Pareil tu vois Tu prends ton plat dans quelle culture aussi ? Les louches là-bas C'est à dire Les louches Voilà Bah tu vois des fois Tu peux avoir une énorme envie de ramen Une énorme envie de plat thaï Un plat français Alors par exemple tu vois Moi je le dis souvent Je suis dingue de curry japonais Mais oui ça Et le curry japonais ça se travaille comme un pot au feu Ou comme un Vraiment comme un Un bœuf bourguignon Derrière tu vois Un italien Des bonnes carbo Ou pâte à truffe et tout Oui oui Bien sûr C'est dur C'est dur Moi j'aime trop la bouffe Pour n'avoir qu'une seule Que je peux faire en fait C'est dur En fait ce qu'on aime C'est la bouffe En règle générale La bonne La bonne bouffe Tu vois l'ail Bien manger c'est Début du bon On connait on connait Oh putain Avec l'ail Oh putain oui ça c'est La vie d'un vrai Non non mais Il tombe dans le panneau C'est toi aussi Oh c'est incroyable par contre C'est pas facile à bien dresser Les ailes L'ail L'ail est toujours là Il est tranquille Il est confit Et sur un bout de pain Oh la la Il est tout Oh la la Il est beau là Et donc là on a le bouillon On a ça Ce qu'on va faire C'est qu'on va un peu dégager Très difficile à dresser Ces plats là On va un peu dégager Les pièces de barbache Ça tu peux me le mettre Sur la tournette A moins qu'elle ne tourne pas Sur la grille ou Non non L'assiette sur la tournette Mais est-ce qu'elle tourne ou pas ? C'est le moment top chef Non mais elle est pas branchée en fait Ah si c'est bon Elle présente pas je vais la brancher Ah si bon elle tourne elle tourne Super C'est là où il y a les caméras qui viennent Et qui font Oh regardez comme c'est beau Et ensuite Hop regarde Vas-y La régie montre pas du tout le plat En fait il faut qu'il prenne Ça prend C'est vraiment pas vrai Voilà C'est beau hein La potée de La potée de Blaviken C'est ça ? C'est le nom complet Incroyable Tout ça en trois heures messieurs dames C'est rien hein Deux 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 On sert ça On sert pas ça aux sorceleurs ici Tout ça pour pas être servi à Gérald C'est pas les elfes qui vont bouffer ça Moi je le dis hein C'est du bon gros beau Frédanien qui va manger Mais ils vont bien se remplir la pence Ça a l'air bon hein Ça a l'air bon Et puis je t'avoue que le plat aux écrevisses Je suis curieux Je suis pas trop fan de base Moi j'ai peur des oignons moi T'as peur des oignons ? J'adore les oignons Mais oignons et écrevisses C'est la première fois que je vais tester Donc ça m'intrigue Ça marche très bien Tu verras ça marche très bien Voilà Il faut remplacer le premier ? Non 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 attends On va faire un truc Un truc de fou là Vas-y repasse moi la potée Ouais on va faire ce que Allez c'est chaud hein Oui Attention c'est chaud Alors vas-y laisse-le là Je vais faire une photo Si jamais je retrouve mon prix des fans Quel plaisir Je te rapproche ça aussi Je sais pas du tout comment on a fait Pour tout faire Mais c'est fait On a bien bossé hein C'est fait Nous on en a pas foutu une avec terre Si 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 C'était incroyablement productif C'était impressionnant On est large en plus Je connaissais une Tu veux pas que je t'arrange En mettant ça dessus Comme ça tout rentre Tu peux Mais en fait ta cause de lumière Je vais pas y arriver C'est beau c'est beau ce que tu fais On y va ? On va le couper de toute façon Voilà Non mais au pire tu la pousses par là Ouais mais c'est Ou alors tu prends ta photo de l'autre côté Ou alors t'arrêtes de faire chier avec ta photo J'entends ta voix J'ai cru qu'il me disait Ou alors t'arrêtes de faire chier Et me donner des conseils Oh mais j'aurais jamais J'étais en mode J'ai cru qu'on va J'te renseigner J'te renseigner J'te renseigner J'te renseigner Il a pris la conf là J'me serais jamais fermé Euh Non mais en tout cas C'est ça a l'air incroyable Mais t'es déjà en train de bouffer toi Bah j'ai goûté C'est pas possible Non mais c'est bon Mais il me fume mais attend qu'on finisse de présenter Mais vous prenez des photos Mais regarde le chat Mais arrête de bouffer les plans, on n'a même pas fini de les présenter ! Mais j'ai goûté un bout ! T'attends pas les autres avant de manger toi ? Bah alors, je suis de custod, je goûte. C'est normal, faut goûter avant de servir. C'est vrai. On est juste des commis. Il va goûter ! Ohlala ! J'étais en train de faire de la poésie avec un gâteau et ça... Ah ouais, c'était... Alors... Bah tu vois... Ah c'est bon ! Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donne ! Donne-nous ! Donne-nous ! Il régale. Bon alors, vous allez goûter, on va vous servir à des petites assiettes. C'est le moment de dégustation où le chat a envie de nous tuer là. Non, bah non, regarde. Il reste un peu de temps, moi je vais me poser deux minutes, je vais respirer, je bois un coup de flotte. Ah non mais après... Non mais vraiment, moi je dis bravo ! Bravo Thibault ! Bravo les gars, c'est un plaisir ! Performance de fou ! Performance de fou ! Des clap-clap dans la team ! Parce qu'il anime l'émission, il nous parle, on raconte des conneries, on lui pose des questions débiles que les gens lui posent à chaque émission, et en plus il te fait les trois trucs en un temps record ! Et on a même dix minutes pour manger ! Et ça a l'air trop bon ! Le mec est trop fort en fait ! Je vais vous dresser ça ! Ben venez le prendre, venez le prendre ! Ah ! Ecoute euh... Non mais moi je vais pas commencer par le gâteau, c'est... C'est péché là ! C'est quoi ça ? C'est péché de faire ça ! C'est pour vous servir ! Ben oui, on va pas manger dans les plats Ted ! On va faire des portions pour chaque personne égale ! On va mettre un bol l'autre ! Non mais parce que je vois ça ! Non mais ça c'est pas ta portion ça ! Mais oui je me dis mais merde pourquoi nous on a tout fait ! En vrai ça se trouve c'est la portion de tête ça ! Je ne me serais pas permis putain ! Les mecs ils ont... Mais vous n'avez vraiment aucun respect les uns pour les autres ! Oh putain ! Ah ouais non là c'est le meilleur moment ça ! Ah c'est... Ça y est on va partager ! C'est la régalade ! C'est le moment de partage, de convivialité mesdames et messieurs ! Oui oui oui, la fraternelle ! Nous sommes venus ici pour ça ! T'inquiète pas on en remettra après ! Ouais ouais ouais... Tiens ! Comment ça je viens de vous insulter ? Mais non pas du tout ! Alors ? Je disais que le chat va avoir le seum parce qu'ils peuvent pas manger ! Ah ils ont pas l'odorama ! Moi je serais à votre place j'aurais le seum de fou ! Non mais on va vous aider ! Il me fume ! Ah j'ai analysé le bol j'ai fait... Non bah attends il y a un plus gros bol qui arrive c'est bon ! Alors du coup... Alors du coup... Ah ouais non là c'est bien là ! Là t'es pas mal là ! Tiens vas-y ! Merci ! Alors... Les ustensiles de cuisine ! Prenez les couverts ils sont là devant dans le... Là ! Là ! Exactement ! Let's go ! Et t'as pas pris un petit bol toi ? Attends attends j'arrive... Il respire un peu ! Il va canner là ! Non mais en dehors de ça... Un peu comme vous je pense... Moi on vient de passer deux heures au dessus des... C'est sympa ! Ok ! Deux heures au dessus des gamelles ! Oui ! Tu manges hein ! Pas besoin de couverts ! Pas besoin de couteaux ! Pas besoin de couteaux ! Pas limite j'aurais attaqué ça à la dent de cuillère ! Alors... Non mais moi je t'attends pour goûter ! Ah moi tu m'as... Ah d'accord je vais me servir alors ! Ah bah oui ! Attends on va pas manger sans toi ! Non mais quand même ! C'est convivial bro ! Tous ensemble ! Ah non non ! Moi je goûte pas un seul truc tant que toi ! On va chier ensemble ! C'est là que vous allez découvrir quel est mon péché à moi ! Et le jus ? Les saucisses ! Ah les saucisses ! Ah la vache ! Ah la saucisse c'est... C'est une bonne... C'est doux ! C'est bon les saucisses ! Tu préfères laquelle des saucisses ? Moi j'aime bien la saucisse de Toulouse ! J'aime bien les saucisses de chair et les saucisses au couteau ! Ah d'accord ! Après les saucisses fumées c'est bien quand tu fais des potés comme ça ! Ça donne du goût ! Froid ou fort tout ça... Ouais ! Même morteau tu vois... On est bon les gars ? On est bon ! Allez ! Est-ce qu'on trinquerait pas un petit bout de saucisses ? On va surtout trinquer un bol ! Tchin ! Tchin ! À la tienne ! Bonne heure ! Allons-y ! Elle est où la livraison pour le chat ? J'attends tes 1000 subs sur ma chaîne ! Infoiré ! La violence ! Le saucisse de morteau ! Voilà ! Alpha nous sort des phrases des fois des vrais titres ! C'est vrai ! Ah bon pourquoi ? Je veux pas ! Non non la question c'est quoi ta saucisse favorite ? C'était Ted ! Ouais ! Oh j'ai le bout de bois ! C'est ce goût ! Et bien ce petit bouillon là ! Bien riche ! Bien bon ! Ça c'est de la esmerbouche là ! C'est pas mal ! C'est pas mal le cidre ! Comment ça vient bien tabasser avec le chou et puis avec le... Ouais c'est vrai qu'on sent le cidre ! Et ce qui est bien c'est que le chou est encore ferme ! Bah ouais ! Ça fait bien ! Alors ! La carotte ! Vous êtes magnifique ! Mais voilà je vous kiffe les amis ! Alors ! La carotte est encore ferme aussi ! La carotte elle mérite un peu de cuisson ! Ouais ! Alors on est pas mal ! Je me mets par là tu te mets là tu vois ? Ah bon ? Ouais ! Mon milieu comme ça ? C'est ton émission ! Moi aussi je vous aime ! Moi je suis invité ! Je suis un guest ! Alors ! Vous kiffez pour nous ! Oui c'est vrai ! Il nous reste encore 7 minutes pour bouffer ! Impeccable ! On a le temps ! On a vraiment le temps ! Il me fume ! Non mais... Alors ! Il nous faudrait l'une de ces petites bières brassées d'hier ! Bah oui ! Mais elles sont où ? Ouais je sais pas ! Je pense qu'elles ont été sifflées ! Je crois que j'ai un os moi ! Oh la vache ! C'est elle qui fait ça les gars ! Regardez ! Mais non ! La régie elle monte le volume ! Regarde ! Tu peux ouvrir ? Et ce que je préfère ? C'est de garder le jus du bouillon et de me faire une soupe aux yeux le lendemain ! Bah oui ! Alors attends ! Une soupe aux yeux ? Oui en fait les jus c'est le... Mais t'as pas regardé Indiana Jones toi ! Non c'est les bulles de gras qu'ils font ! C'est super bon ! C'est du bouillon de poule quoi ! Les bulles de gras c'est super bon qu'il dit ! En hiver... Non mais en hiver c'est bien ! C'est vrai ! Ca tient chaud ! Ca tient chaud ! Les lunettes ! Quel plaisir ! Une échelle de 1 à 10 à quel point c'est Rolo pour quelqu'un ! En plus moi je ne porte des lunettes que depuis moins d'un an ! Ah ouais ! Donc il y a encore des trucs que je découvre ! Tu vois ! Mais ceci dit ça a changé ! C'est grâce aux viewers moi dans le chat que je me suis forcé à aller me faire ausculter les yeux ! Pourquoi ? Parce que j'essaye de saluer les premières personnes qui sont dans le chat quand j'ouvre ! J'essaye de dire bonjour et puis en fait je t'avoue que ça doit être écrit gros ! Ah des fois tu gérerais ! Des fois t'es comme ça ! Tu peux régler la taille ! Oui mais tu vois ça changeait pas grand chose en fait ! Non non ! Quand je suis allé voir l'ophtalmo le mec il m'a dit dis donc ! C'est deux ! C'est pas ça fait longtemps qu'on aurait dû se voir vous ! C'est-à-dire ? Il m'a dit je suis là ! J'ai dit oui ! Non vraiment j'avais mal au crâne ! J'avais des migraines et tout ! En fait ça faisait des années que j'aurais dû porter des lunettes ! Et du coup depuis déjà je vois en HD ! Plus rien ne vibre ! Et dès que je les enlève par contre j'ai tout de suite très mal à la tête ! Et tu vois ouais ! Donc je suis obligé de les garder ! Mais bon voilà ! J'ai envie de te dire ! Il fait chaud là ! Il fait bon il fait chaud ! Alors maintenant qu'on a goûté ça ! La suite ! C'est vrai ! Moi mon petit bol ! Non mais c'est là que je vois que mon estomac n'est plus le même depuis deux ans moi ! Mon petit bol je galère le finir ! Lui il l'a atomisé ! Et il est prêt à enchaîner ! Mais non mais c'est pour goûter pour que les gens aient un ressenti ! Non mais je te suis ouvre la voix ! Vas-y vas-y c'est parti ! Surtout que moi j'étais même pas sûr qu'on allait manger ! Ah bon ? J'étais sûr ! J'étais sûr moi ! Non mais en fait moi je me suis dit non mais on va faire en manger ! On va goûter un peu et puis après on offrira ça aux gens autour quoi ! C'est ce qu'on va faire ! D'accord ! Non c'est ce qu'on va faire ! On a nos petites portions quoi ! Bah oui ! Ah oui heureusement ! Alors ! C'est un bonbon ! Merci ! Alors voyons voir ça ! Ça 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 m'intrigue ! Ça c'est intriguant ça ! T'as pas mis des oignons dedans ? Bah ! Essayez quelques rondelles là ! Pas trop ! Le but de ce plat là c'est quand même le bouillon ! Ah voilà ! On est d'accord ! Alors allons-y ! J'attaque le bouillon tout seul d'abord ! Ah oui très très annette ! Il faut aimer l'annette ! Très très bien ! D'ailleurs c'est viande-poisson ou c'est poisson-viande dans un repas ? Alors ! Là tu... comment dire... Nous on a... Le fouille de la riche ! Bah oui ! Ah vraiment quoi ! Ils essayent de rentrer hein ! Ouais ça porte la porte ! On entend derrière la porte on entend... Barrez-vous ! Tu veux goûter là-dedans ? Euh non non mais... Attends on va lui faire un bol ! Ouais ouais tranquille ! On est en période de Covid complète... La France flippe ! Ah oui mais... Il en a rien à foutre ! Non mais j'ai pas dit ça ! Il m'explose ! Non mais on est de retour au Moyen-Âge vraiment avec Ted ! Là le RP est complet chez Ted ! Alors sorceleur ! Tu cherches quel monstre là ! Je suis encore dans mon roulière ! Tu cherches... C'est une sorcière ! C'est vraiment le gros bout ! Faut que je te dise que le moment où t'as enlevé tes chaussettes pour les faire sécher... Ah oui ? Je t'ai vu du coin de l'œil ! Et je me suis dit il est pas en train de le faire ! Bah si ! Si ! Bah je me disais à un moment donné c'était pas mal ! C'est une bonne idée ! Alors... Bah en fait dans la recette... Mamolo tranquille ! Parce que là je t'assure que le bol que tu m'as fait il m'a éclaté ! C'est vrai ! Ceci il était bien... Ah il était bien ! Mais c'est consistant ! C'est de la... C'est de la... C'est de la bonne construction ! C'est de la bonne... C'est de la bonne maçonnerie à niveau de la viande ! Et donc tu me disais viande-poisson dans quel ordre ? Je t'avoue ne pas savoir... Tu veux dire en service à table ? Oui ! Je ne sais pas ! Ouais on s'en fout ! Alors non on s'en fout pas ! Mais moi je suis pas au courant ! C'est ça le... J'ai pas l'info ! Tu sais moi j'ai pas fait mes classes ! Je suis complètement autodidacte ! Ah ouais ? Oui ! Donc il y a plein d'infos que j'ai pas... Que j'essaie d'acquérir mais que j'ai pas ! C'est super bon ! Alors c'est délicieux ! C'est vraiment... Je te dis je suis pas trop fruit de mer comme ça ! Mais là c'est vraiment... Le bouillon il fait un bien de dingue ! Le bouillon est dingue ouais ! Franchement ça fait plaisir ! On nous reste quoi ? Deux minutes ! Le gâteau ! Alors ! Poisson plus léger que la viande ! Il devrait mettre le son de boisson de Minecraft ! Poisson d'abord ! Merci beaucoup ! Voilà ! Bon alors les amis si vous voulez retrouver cette émission Sachez que bon déjà elle sera en rediffusion sur la chaîne Le Stream Elle sera aussi en rediffusion dès la semaine prochaine sur ma chaîne Youtube Dans son intégralité ! Voilà vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi les autres émissions qu'on a fait jusque là Vous posiez la question en début de plateau Habituellement en fin d'émission il y a un plan tournette Où on met un truc très très beau Mais là on l'a déglingué donc on le fera pas ! Il est là le truc très beau ! Voilà ! Oh putain c'est magique ! Oh la 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 ! Il a réagi à son jeu de plan ! J'ai dit ça ! Attends je remets le plan tournette Voilà ! Voilà ! Mieux ! Donc on a appris à faire une belle potée de légumes, de saucisses fumées On a appris à faire un petit bouillon de langoustine Vous avez vu ça s'est fait en 15 minutes ? Ça je pense qu'il faut attendre que ça soit un petit peu froid Attends ! On partage peut-être ! Oui mais c'est... Non mais trois parts Obélix ! Putain je suis vraiment... Je suis dans le partage de ce soir ! Je l'ai vu l'oeil vif là ! Hop là ! Non mais parce que les gens je suis sûr ils se demandent quel goût ça ! Et moi aussi ! Et donc il nous reste une minute ! Mais je pense que... Tu parlais en plus ! Comme je te disais en fait... On va attendre que ça refroidisse un petit peu pour que ça se diffuse en goût ! Ah merde ! Pourquoi tu rigoles toi ? La régie il me casse les couilles ! Non mais tu peux ! C'est juste que là tu vois ça sort du four ! Et je pense qu'on sent clou de girofle, on sent l'anis, on sent la vanille ! C'est vrai ! On va laisser un petit peu attendre ! Là dedans on peut mettre par exemple plus de miel ou un peu de cassonade ! Si vous voulez ajouter un truc très très sucré, ce qui n'est pas le propos de cette pâtisserie là ! Vous pouvez mettre de la vergeoise aussi ! On est dedans ! De la vergeoise ? Ah bah ouais ! Alors je suis moins fan de la fige mais... On avait prune au départ ! La fige c'est bon moi je trouve ! La prune c'est bien ça ! Franchement ! Voir c'est bien ça ! Le goût de la fige c'est intéressant moi je trouve ! Ah ouais ? Avec le foie gras et petit oignon confit là ! Alors moi j'ai du mal avec le foie gras à dénaturer le produit avec une confiote ! Quoi ? Non mais t'es fou toi ça le sublime ! Exactement ! Ah bah j'ai du mal moi ! Confiote de poire, confiote de... L'expert t'a dit que ça le sublime ! Faut pas tout mettre ! Non mais lui il se fait... Faut pas tout mettre ! Lui il voit des gars qui prennent des lobes de foie gras qui trempent dans la... Non ! C'est pas ça ! Petite confiture de fige, petit confit d'oignon et petit toast juste assez chaud ! Le foie gras il passe... Il est incroyable ! Bah moi j'aimerais que le foie gras j'aime bien le manger de nature ! Mais non mais après... Non mais tu tartines pas comme un bourrin ! Ah mais je tartine même pas ! Moi je t'ai dit je le mange comme ça ! Mais non mais... Non je te parle de la confiture de fige ! Ah t'es moins fige ! Oui je suis moins fige mais c'est pas grave ! Tu vas peut-être pas aimer ! Non je sais pas ! Non mais je vais goûter ! Tu veux essayer avec ? On va pas mourir bête ! Mais oui ça ça va être trop bien ! Ça c'est sûr ça va être trop bien ! Merci ! Bon les amis ! L'émission touche à son but ! L'aventure pour nous se termine ce soir ! Mais vous pourrez nous retrouver vendredi prochain 20h30 dans la cuisine ! Ici même en replay ! Vous les retrouvez sur leurs différents réseaux sociaux, sur leurs différentes chaînes ! J'espère que vous avez passé une très bonne soirée ! Moi j'ai été très très heureux de vous avoir ! J'ai mis beaucoup de joie dans ma cuisine ! Franchement je vous en remercie ! Prenez soin de vous les petits potes ! Prenez soin de vous ! Merci pour l'accueil ! Vous avez été fabuleux ! Vous passez à la vaisselle derrière mais... Non 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 ! Il est pas possible ! On vous embrasse bien fort ! A la semaine prochaine les amis ! Même heure, même endroit ! A très bientôt ! On vous aime ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !